Salut tout le monde ! C'est mieux pour moi aussi, c'est bon. Ouais. Coucou ! C'est quoi comme Zeke ? C'est César 3 ! C'est César 3. Quand tu dépasses 7000 habitants, t'as 7000 Zeke ? C'est-à-dire ? Génial ! C'est quand le jeu devient infaisable. Oh si si si, c'est juste que tu sais pas jouer, c'est tout. Ah oui, j'avais 8 ans quand je jouais à César 3. Ah ouais, mais c'est... Passer 5000 habitants, mon cerveau commençait à fondre. Ah bah ouais, mais si t'es pas bon, t'es pas bon quoi. Maintenant ça va, genre j'ai réussi. J'ai réussi à le retaminer il y a pas longtemps. Une ville bien faite, à 7000, 8000, elle tourne toute seule. T'as rien à faire. Genre tu peux regarder, et tous tes habitants sont heureux. C'est-à-dire qu'ils te disent, quand tu fais un clic dessus, ils te disent, oui, cette ville est pas mal, et tout ça. Ils te disent que la ville est bien. Ça c'est une belle ville. Par contre, ça peut être un peu chaud. César 3 c'est comme Farron. Farron est plus facile. Oui et non. C'est plus facile. Oui et non. César 3 c'est la... C'est la version hardcore. C'est la version difficile de... C'est la version plus difficile de la série, et c'est le meilleur. Moi je trouve. Les autres sont un peu trop faciles avant vous. Oh Yavu Serro, merci pas les bits ! Skyros est venu à César 3. Bah ouais. Très important. Mais je suis pas très bon, mais tout bêtement, je suis pas très bon. Je veux vidéo tout court. Il va nous permettre de faire notre transition. Alors Skyros va nous parler de l'Egypte antique. L'Egypte antique. L'Egypte antique. De la vie au quotidien. Et moi je vais vous parler du Doggerland, qui est une terre qui a disparu à la fin de la dernière glaciaire, qui a été recouverte par les eaux. Donc on va voir un peu de quoi il s'agit. Donc bah écoute Skyros, j'ai tes petites photos sous le... Ouais, commence par mettre la carte. Voilà. Comme si tout le monde sait à peu près ce que c'est que l'Egypte. Mais juste en histoire de montrer un peu le... Cette carte elle est intéressante celle que j'ai trouvée. Commence par celle-là. Faut que j'ouvre. J'ouvre. Ah là c'est mes images à côté dans mon coin. C'est bon. Donc oui, j'ai parlé de la vie quotidienne en Egypte antique. Skyros ? Ouais, j'suis bon, excuse-moi. J'ai mon chat qui m'emmerde. Donc oui, je vais vous parler de l'Egypte ancienne. Et... Et... Là où encore le sujet de la semaine dernière... Le sujet de la semaine dernière était... Etait pas très très bien connu. Entre guillemets. C'est que la Mésopotamie c'est quelque chose de... C'est quelque chose de... Un peu mystique. Pourquoi ? On a 2-3 noms qui traînent. Our, Hammurabi, Gilgamesh, mais on sait pas trop. L'Egypte. Tout le monde pense connaître ce que c'est. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça a un avantage. C'est que c'est la première... C'est le premier lieu au monde où l'archéologie moderne est vraiment née. En fait. Après l'Italie au 18ème siècle. Donc c'est avec la suite de la campagne d'Egypte de Napoléon. Donc tout a été fouillé, photographié, refouillé, refotographié pendant presque deux siècles par des gens du monde entier. C'est-à-dire que tout l'Occident est venu fouiller en Egypte. Même des Japonais et même des Coréens. Je peux en parler là, mais c'est assez intéressant de voir que c'est vraiment un lieu qui concentre en fait énormément de choses en archéologie dans le monde. Donc l'Egypte, c'est un pays d'Afrique, juste à côté de l'Asie. Et en fait, l'Egypte, ça se résume en un seul mot. Nil. Le Nil. Voilà. C'est-à-dire que c'est le Nil qui fait tout. Et bon, ça n'a pas toujours fait, puisqu'il y a eu la période juste avant, à la fin du Paléolithique, au début du Nil Oléolithique où le désert d'Egypte, les déserts autour du Nil en fait, n'étaient pas vraiment des déserts. Oui, c'était plus de la savane. C'était de la grande savane comme ce qu'on voit au Sahel, au sud du Sahel actuellement. Ce qu'on appelle le Sahara vert. Ou l'époque du Grand Humide. Il y avait des hippopotames au sud de l'Algérie, c'est pour vous dire. Il y avait des gigantesques lacs et mers intérieurs. Ça devait être un truc dingue à l'époque. En fait, sur les bords du Nil, vers les oasis et tout, tu as des graffitis avec des girafes et tout, alors que ce n'est pas du tout le climat. Donc voilà, la carte montre, si tu dézoomes un peu, toute l'Egypte. Donc l'Egypte traditionnelle actuellement, c'est la Basse-Egypte vers le Delta et la Haute-Egypte. Et en dessous, il y a le Pays de Kouche et la Nubie, qui sont des pays qui sont très importants. Dans l'histoire égyptienne, même s'ils sont toujours en lien en fait. C'est une zone de conflit. Des fois, c'est des royaumes indépendants, des fois, c'est des royaumes soumis à l'Egypte. C'est des territoires égyptiens. Ils ont des superbes pyramides d'ailleurs aussi. Les pyramides de Méroé. Et c'est une culture qui est particulière, qui est très apparentée à celle de l'Egypte en fait. Et au-dessus, il y a le Sinai et puis le monde siropalestinien. Donc là, on voit sur le haut de la carte, vous voyez Gaza. Mais c'est un monde qui est aussi cette partie-là du haut de la carte. C'est un monde qui est très influencé par l'Egypte aussi. Notamment au cours de son histoire, ça sera conquis par l'Egypte. Sur le nouvel empire notamment. Petit point chronologie sur l'Egypte. Globalement, on est sur la même date que la semaine dernière. Vers moins 4000, il y a les pyramides. A peu près. Sachant que quand les pyramides existent, l'Egypte est déjà un endroit qui est peuplé par plein de gens. Le premier cœur historique, c'est Thèbes. Vraiment, on est à toutes premières époques. Puis après, ça remonte le long du Delta jusqu'à Memphis, qui est la première grande capitale. Et globalement, ça va se structurer entre ces deux centres-là, le Delta et la zone de Thèbes. À part la parenthèse d'Akhenaton. Ou d'Akhenaton qui va faire une ville au biais du désert. Mais globalement, c'est les deux gros pôles. Le pharaon hérétique qui va carrément... Le pharaon hérétique qui va complètement changer de religion. On parle pas du rappeur. On parle du vrai Akhenaton. Le pharaon de la 18ème dynastie. Le pharaon de la fin de la 18ème dynastie, ce ne sera pas le dernier. Puisque ça sera son fils, le dernier tout en Camon. Manque Thonis sur la carte. Non mais ça va. D'accord. Douze mille d'un des sites. Thonis, c'est vraiment la base d'Egypte. Et l'Egypte pharaonique, quelle qu'on la connaît. La date de fin actuelle pour la plupart des mythologues. C'est Actium. En 40. Moi en 40. Je n'ai plus la date d'Actium, tu me le diras. Tu peux la connaître. 44, je crois. Ouais, c'est par là. C'est la bataille entre Marc-Antoine et... Marc-Antoine Cléopâtre contre Auguste. Et Octave. Pas Auguste. Enfin, au moins Octave qui deviendra Auguste juste après. Mais donc c'est 4 000 ans d'histoire, à peu près. Et c'est immense. Et c'est sans doute la période ancienne de l'histoire de l'humanité la mieux documentée. Parce que les Égyptiens inventent l'écriture très tôt, comme je l'avais dit la semaine dernière. Et l'avantage de l'Egypte, c'est que ça a une stabilité politique, malgré des trous, des invasions étrangères, des périodes de guerre civile, monstrueuses. Et tous conservent très bien. Ils écrivaient tout. Et en plus, la principale source qu'on a sur la vie des Égyptiens, en plus de tous les objets qu'on a retrouvés, y compris beaucoup d'objets en bois. En tout cas, c'est très rare. Il y a des objets en bois qui ont 6 000 ans au calme dans les musées. Et surtout, ce qui est très intéressant comme indice, en fait, en Egypte, c'est que dans leur croyance funéraire, ils vont énormément, par leur croyance funéraire, ils vont énormément représenter des scènes de la victorie de jour sur leur tombe. En plus de scènes religieuses voulant expliquer le passage dans le monde des morts. Et c'est l'image d'après. Qui est une peinture. Qui est magnifique. Qui est une peinture qui est de la XVe dynastie. Les XVe dynasties, c'est le XVe siècle avant notre ère. Ça a 3500 ans. Ça fait des... La taille... Stone Age, je crois, c'est 3000 avant Jésus-Christ. Voilà. Stone Age, c'est 1000 ans après les pyramides, normalement. C'est dingue, hein. Voilà. Moins 31, c'est facile du coup. Ah oui, Axiom, c'est Moins 31, merci. Recoloré, on le trouvait comme ça. Quasiment rien n'est recoloré en Egypte. En fait, le climat égyptien, très très sec, fait que les pigments... Là, c'est sur une espèce de plâtre, en fait. Un plâtre d'argile. Ça, c'est d'époque, c'est comme ça. Elle est exposée comme ça au musée du Louvre. Incroyable que l'escale soit... Vous la voyez comme ça. En fait, il y a énormément de couleurs. D'ailleurs, les couleurs ont des grandes significations en Egypte. Et pourquoi on représente, en fait, des scènes de la vie quotidienne. Donc là, on voit une scène de moissons au milieu. En bas, ils labourent et ils sèment. On voit bien, d'ailleurs, une charrue. Enfin, une proto-charrue tirée par un humain. Les gens qui bêchent. Et au-dessus, on voit des transports de grains. On voit des espèces de grands paniers qui transportent les gerbes de blé. Alors, peut-être que le bus de Nefertiti a été recoloré. Les Allemands qui le conservent disent que non. Le reste de l'Occident qui ne le conserve pas dit que oui. On ne saura jamais tant qu'ils ne le prêteront pas. Ça, c'est un autre débat. Mais là, ça n'a pas été recoloré. C'est extrêmement détaillé. C'est très minutieux. Et donc, en fait, pourquoi il y a des assassins là, en fait, chez les tombes ? Donc là, c'est quand même une tombe assez riche. C'est parce que tout ce qui est représenté sur tes murs de ta tombe, et tout ce que tu emportes dans la tombe, que ce soit du mobilier ou même du décor, ça te suit dans l'au-delà. Ça te suit dans l'au-delà. Donc, forcément, t'amènes tout ce que tu peux. T'es pas con, tu vois ? C'est pas con. Sauf que ça, c'est très codifié, en fait. C'est-à-dire que quand t'es vraiment pauvre, tu... T'as pas ça. T'es enterré. On fait un coup dans le sable et... On met trois amulettes et deux objets, et puis c'est fini, quoi. Et on voit les détails des gramblés. Ouais, mais c'est ça, on voit les semences, là. Ils sont en train de faire les... Ouais, ouais, ils font les moissons. Il y a les moissons en milieu et les semeils en bas. Ouais, incroyable. Ça me fait penser à une sorte de tapis de frais de bailleux. Bah, en fait, tous les tombeaux égyptiens sont comme ça. On dessine pas forcément de vicottis de moissons, là, comme ce fragment-là. Le fragment, il doit faire 50 cm. Il doit faire, ouais, presque un mètre carré au total, même pas. Moins. C'est pas très grand, en fait. Les personnages, là, ils font 40 cm de haut, un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est beau. Et donc ça, c'est un fragment de la tombe de Honsu, qui est un comptable d'un temple à Thèbes. Donc Thèbes, le grand centre du Nouvel Empire, en fait. C'est la capitale. C'était la plus grosse ville du monde antique, à l'époque, quasiment. Enfin, c'était monstrueux. Et lui, ça me fait penser, du coup, c'est une petite transition pour parler de l'organisation sociale, en fait. C'est ça, je connais la vie quotidienne. Vous allez pas voir non plus, vous allez beaucoup voir d'agriculture, de trucs de subsistance, un peu d'artisanat, mais pas non plus de trucs de luxe et de très très beaux objets. Entre guillemets. Mais c'est, en fait, c'est le comptable du temple, d'un des temples d'Amon à Thèbes. Il y a plein. Et en fait, c'est la structuration du territoire en Égypte. Ça va être les temples qui vont le faire. Ça va être les temples, l'administration locale. C'est eux qui centralisent le blé et qui le redistribuent à la population, par exemple, et tout ça. Il n'y a pas de propriété privée. C'est les religieux qui gèrent la bouffe, en fait. Il n'y a pas de propriété privée en Égypte. Juridiquement parlant et conceptuellement parlant, ça n'existe pas. Dans les faits, il y a des gens qui ont des domaines, mais techniquement, ils ne sont pas à eux. Ils sont à qui, alors ? Aux religieux ou aux pharaons ? Ils sont aux pharaons. Ils sont aux pharaons, d'accord. Donc le pharaon est propriétaire de tout, en fait, de la terre, du sol et tout ça. Le pharaon a tout. Le pharaon a tout. Le pharaon est le régent des dieux sur Terre, sur l'Égypte. Et donc, c'est pour ça que les pharaons ont des tombes gigantesques avec plein d'objets et tout. Les pharaons, une fois morts, rejoignent littéralement vraiment les dieux. Ils vivent avec eux, après, dans la tête des Égyptiens. C'est un côté très fort, en fait. Et donc, c'est pour ça que ça se met en place très très tôt et ça permet, en fait, c'est pour ça que les pyramides ont été construites, en fait. Techniquement parlant, c'est un exploit parce que c'est plutôt un exploit organisationnel et logistique, les pyramides, plus que technique. C'est acheminer des ressources, des hommes et de la nourriture. Et de la nourriture sur le pays entier pendant des années. Puisque, en fait, la première chose que tu fais quand tu es pharaon, c'est prévoir ton tombeau. C'est qu'est-ce que je vais être dans la mort ? C'est tout de suite, c'est ça. Et on dit, nous, on a... Genre, ce n'est pas important quand tu es mort. Pour nous, c'est super. Je ne suis pas d'accord. Pour eux, c'est le début de la... Je ne suis pas d'accord. Ça n'a pas changé. Là, il y a énormément de gens qui pensent à... Même aujourd'hui, les gens pensent à comment ils vont être perçus après leur mort. Ça ne change pas. Quand tu vois un mec comme Mitterrand qui fait la pyramide du Louvre, la bibliothèque de Paris et tout ça... Bien sûr. C'est sa pyramide à lui, tu vois. C'est comment... Bien sûr. Il y a le musée Odersey qui a été renommé, le musée Valéry Giscard d'Estaing, il n'y a pas très longtemps, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui ne changent pas par rapport à l'Egypte, quand tu penses. L'Egypte... Non, non. Mais sauf que là où nos hommes politiques vont faire un monument et qu'ils vont essayer de... Mitterrand l'a rénové le Louvre et qui était un besoin qu'il couvait depuis un moment en plus. Parce que moi, je suis bossé sur l'histoire, mais c'est lui qui a fait le truc. Après, il a mis son nom dessus. Il n'est pas arrivé en se disant on va faire un mosulé à moi. Non, mais c'est... Ça va être mon musée et il n'y a que moi partout dessus. Parce que c'est ça, tu vois. C'est l'esprit elle-même. L'idée est un peu la même, ouais. L'esprit elle-même. Mais forcément... Et donc, les gens pensent que l'organisation de ta mort est plus importante. Et en fait, une tombe... Ce qu'on appelle une tombe en Egypte. C'est pas un trou de nom de ça avec un cadavre. Pas que. Même s'il y a surtout ça, en fait. C'est un élément architectural. Bon, je n'ai pas envie de photo parce que là, c'est que l'intérieur et tout. Mais où il y a quelqu'un. C'est dans des grandes nécropoles avec des bâtiments. Il y a la tombe de Mastaba. Vous voyez ça normalement en cours. Moi j'ai vu ça en 6ème, je m'en souviens. Et il y a des protégérés autour des temples. C'est les prêtres qui viennent faire des offrandes et en fait activer. C'est-à-dire que dans la mentalité égyptienne, si c'est représenté sur le mur et avec une formule magique écrite, si tu l'actives, la formule magique en la récitant ou en versant de l'eau par-dessus par exemple, c'est comme si tu avais fait la même offrande qu'en vrai. C'est pratique. Tu n'as pas à donner de bouffe à tous les morts. Mais parce que du coup, sinon ça coûte trop cher. Donc le prêtre, il prend son plateau repas là, avec ses formules magiques et tout ça. Il fait tous les tombes de son coin, de son quartier, parce que les micropoles sont immenses. Et après, il mange le plateau repas. Lui, à la fin de la journée, il le bouffe. Et les gens viennent déposer leur récolte au temple. Le temple redistribue le grain. Et en fait, ça c'est vraiment de maillage. Il y a du gouverneur de province, qui sont des nômes, qui sont liens avec le pharaon. Il y a le pharaon, il y a un vizir, une cour. Il y a un côté royaume classique avec une cour, un roi, des administrateurs régionaux. Mais la colonne vertébrale, c'est les temples. Ce qui fait que quand le pouvoir vacille, ce qui arrive plein de fois en fait en Egypte, malgré la stabilité, il y a des périodes de troubles, je dis des nasties, des invasions étrangères. Tous les conquérants, qu'elles soient Alexandre le Grand, les Ixos, les Perses, les Assyriens, ou même quand c'est l'anarchie et qu'il n'y a plus de pharaon, c'est les temples. Et eux, ils continuent, ils prennent du pouvoir. De toute façon, ils sont très très puissants. Oui, c'est la base du pouvoir en fait social. C'est la base du pouvoir en fait. Eux, c'est dans la tête du pécor sur les bords du Nil, c'est le temple local où dès que tu as un problème, tu t'es réfugié quand tu te fais attaquer. Dès que tu as un problème avec une maladie, c'est eux que tu vas voir. Dès que tu as faim, c'est eux que tu vas voir. C'est eux qui t'hébergent. C'est vraiment des centres de vie en fait. C'est pour ça que la plupart des villes égyptiennes antiques sont construites autour de temples. Et Tab, pour le plus célèbre, je n'ai pas mis les photos parce que ce n'était pas le but, mais c'est Karnak. Et le sort Karnak, c'est à côté de Tab. Donc l'obélisque, place de la Concorde, il y en a de là-bas. L'église de même nom, c'est juste à côté. Enfin, c'est tout à ce... C'est des grandes zones en fait. Sanctuaires liées... Là, c'est Hamon parce qu'on est plus tard, mais c'est pareil partout. À Memphis, il y a le Serapéum, qui est dédié à Serapis. Enfin, il y a tout plein de... une grosse ville égale un gros temple, et même des fois, un gros temple funéraire. C'est-à-dire que dans le Delta, il y a les grandes îles liées au Ramsès, avec des temples qui font je ne sais plus combien de milliers d'hectares et tout ça. Tu peux avancer sur la photo 3 pour montrer d'autres trucs, pour montrer un parallèle avec la 2. Du coup, parce que c'est... L'avantage de la tombe de Honsu, qui était comptable, c'est qu'il a représenté tous les travaux agricoles. C'est magnifique quoi. Autour de chez lui. Oh, une scène de... Un abattoir ? Il y a un abattage, ouais. Et en fait, comme il a représenté toutes ces scènes-là... Putain, mais la qualité ! Tout ça, c'est des trucs qui ont... Il y a des gens qui reconnaissent les espèces de poissons. Ça doit être des tilapias, techniquement d'ailleurs. Ah oui, il y a des espèces de canards ou doigts qui sont... Il y a des canards... C'est un lapin ? Ouais, il y a des canards, un lapin... Les Égyptiens faisaient du foie gras, par exemple. On a des textes où il y a des trucs qui ressemblent à du foie gras, avec du gavage de doigts, en fait, des poissons, d'antilopes et du gibier sauvage. Ah ouais, tous les poissons incroyables. En haut, on voit... Ça, c'est la même époque, c'est le 15e siècle avant notre ère. C'est la date tombe. En fait, les Égyptiens, on a très peu de dates vraiment précises, parce qu'eux, leur calendrier n'est pas... Une tombe est datée, notamment stylistiquement et tout ça, ou dans des cadastres et tout ça, par rapport au pharaon dans lequel elle a été construite. Cette tombe, je suis né sous le règne de tel pharaon et je suis mort sous le règne de tel pharaon. En fait, il y a des fourchettes. Est-ce que c'est pas des œufs qu'elle a dans la... Si, c'est des œufs, c'est totalement des œufs. C'est des putains d'œufs, mais ils sont énormes, c'est des œufs. Je sais pas ce que c'est comme œufs, mais c'est des... C'est des œufs, putain, incroyables, quoi. Je suis bluffé par la qualité du détail, en fait. C'est magnifique. Je joue les couleurs et... Donc, bon, il y a des trucs de représentation œufs d'autruches, je crois pas parce que j'ai vraiment pas vu d'autruches dans mes recherches. Et c'est plus gros les œufs d'autruches, hein. Ouais. Des œufs d'oie, peut-être. Des œufs d'oie, je pense. Mais donc, en fait, les canons de représentation égyptiens font qu'on voit toujours très très bien. C'est un truc de stylistique, c'est-à-dire que c'est... Vous ne pouvez pas être comme les gens représentés parce que physiquement, c'est pas possible puisqu'il faut avoir un torse de face, des jambes de profil, une tête de profil, un œil de face. Et ça le vaut pour tout, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit visible sur un seul plan. Donc, en fait, c'est très pratique pour reconnaître les choses. Et ça, les gens qui ont peint ça, c'est des artilans spécialisés qui font ça toute leur vie. Ils sont peintres de tombes, sculpteurs de tombes, et ils font... C'est-à-dire que tu peux vivre de découvrir des tombes. En Egypte, par exemple. On voit des vases... Des espèces de corporations aussi. Oui, mais il y a beaucoup d'artisans. Je n'ai pas trouvé de photos satisfaisantes. Il y a un village à côté de la vallée des rois, qui s'appelle Der el Medine, qui est le village des artisans qui construisent les tombes royales. Et qui ne servent qu'à ça. Ils ne font que ça. C'est-à-dire qu'ils sont ravitaillés à dos de mulets, parce qu'il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de dos. Enfin... Juste une tour, c'est au milieu du... C'est sur les plateaux du désert, et ils sont ravitaillés tout le temps, et c'est les ouvriers les plus importants du royaume. C'est ça. Et genre, pour rentrer là-dedans, pour être sélectionné, je peux vous dire que c'était... Au début... Et en fait, c'est devenu héréditaire très vite. C'est-à-dire que tu nais dedans, et tu reviens dedans, et tu... Enfin, tu deviens artisan, en fait, quand t'es un mec. C'est devenu une espèce de caste artisanale. C'est complètement une caste. Et d'ailleurs, il y a une fois, ils se sont mis en grève. D'ailleurs, il me dit mais... J'ai plus la date. C'est une des premières... C'est une des premières grèves parce qu'elles n'étaient pas assez bien payées, à leur sens. Et ils se sont mis en grève en disant non, 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 nous, si on n'a pas ce qu'on a envie, bah... bah... on ne bosse pas, en fait. Et sauf que c'est tellement important dans la mentalité d'avoir une tombe terminée, que les mecs... Si ta tombe n'est pas finie. Si ta tombe n'est pas finie, t'es pas complet dans l'au-delà, en fait, c'est vrai, totalement. Ou alors, t'as l'air d'un clodo. Et ça, c'est quand t'es pharaon, t'as pas envie d'avoir l'air d'un clodo, dans l'au-delà. Parce que tout le monde y va, en fait. Même le moindre Pécor, il retourne. Le Pécor, il meurt, et il devient Pécor dans l'au-delà, et il continue à travailler pour toi. Et il y a des trucs comme ça, c'est plus t'es magnificant dans la mort, dans la vie, plus t'es magnificant dans la mort, et tout ça, en fait. Et donc, il y a des détails de fou, et en fait, c'est... C'est vrai que tu peux avancer à une image d'après. Non, non, c'est le modèle de la maison. Mais les deux images d'après, côte à côte. Alors, l'image 4, tu ne me l'as pas donnée ? Ah, tu ne l'as pas ? Ah si ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je viens de la trouver. Je vais la choper. Normalement, j'avais fait... C'est juste que, parfois, c'est mon logiciel qui veut... Qui ne la voit pas ? Ouais. Alors, je ne comprends pas. Des fois, il me la met, des fois, il ne me la met pas. Ah, je sais pourquoi. All files. Voilà. C'est un fichier... Ah, c'est pas un bon fichier. C'est pas un bon fichier. Voilà. Il fallait que j'aille le prendre manuellement. Ouais, c'est moi. Et 5 ? Et donc... Hop là, voilà. 5. L'image 5, ça devrait aller. Donc, l'image 4, je ne sais pas si vous les voyez, mais l'image 4, c'est ce qu'on appelle un modèle. Et... Ça arrive à un moment, dans les tombes égyptiennes, on se met à représenter des choses en 3D, des petites sculptures. C'est génial, quoi. Et donc, il y a des sculptures de boulangerie, des maisons... Et donc là, c'est une maison, en terre... Donc, ils ont trouvé ça dans une tombe, en fait. Dans une tombe ! C'est du mobilier funéraire, c'est-à-dire que c'était dans une tombe. Et c'est-à-dire que ça devait être associé à des formules, et j'emmène ma maison... J'ai un modèle réduit de maison dans ma tombe, et dans l'au-delà, j'aurai ma maison. Et à côté, c'est une photo des bords d'une île, à côté de... Je crois que c'est à côté de... De Teb, d'ailleurs. Je ne l'avais prise. Ça a été prise en 1914. La photo est couleur d'origine. Putain, magnifique ! C'est un auto-chrome. Donc, vous voyez en bas, le musée L'Averkan, c'est une base de données de photos... C'est un musée des Hauts-de-Seine qui conserve énormément de photos, donc beaucoup... Un fond d'autochrome en couleurs incroyables. Et c'est pour montrer à quel point ça n'a pas changé. C'est vrai que les baraques, ça ressemble un peu... On reconnaît les mêmes... Mais c'est... C'est... Voilà. Le modèle réduit égyptien date de 1700 avant Jésus-Christ. Putain. Et la photo date de 1914. C'est vrai que les maisons... Voilà. Et... Et... Et c'est pour montrer, en fait, la persistance... J'ai pris une photo de 1914. Donc, c'est une photo qui est avant le barrage d'Assouhan, qui date dans les années 50. Et en fait, le barrage d'Assouhan, on a parlé dans le milieu de géopolitique, avec les barrages. Le Nil est un fleuve en cru. C'est ça. Le Nil ne rentre plus en cru, parce que le barrage a régulé... Avant, le Nil ne rentre plus en cru. Après, le barrage, en aval, en amont, s'il est en cru. Là, il y a moins de moins en moins pour pouvoir le faire, mais... Et ça va être beaucoup moins... Beaucoup moins fort. Mais en fait, le calendrier égyptien se base sur les crues du Nil. Et c'est à la saison des eaux hautes, la saison des eaux basses. Donc, les cultures ont un peu changé, puisqu'il y a beaucoup plus de coton qu'avant. Mais globalement, c'est ça la même chose. Des dattes, du blé, des légumineuses. Parce qu'on avait vu des céréales, des pois chis, des fèves, un moment de lentilles, du coton, du lin. Et... Et voilà. Et ça, en fait, en couleur, globalement, ça peut passer en moins de mille avant Jésus-Christ. Non, non. Rien n'a changé en 3500 ans. Il n'y a pas un deuxième calendrier basé sur la face de l'une, je le comprends bien. Mais... J'avoue, ce n'est pas le but, là, en fait. C'est le but du monde mental et du monde physique des gens. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Qu'est-ce qu'ils voient ? Calendrier, j'avoue, je n'ai pas bossé. Et donc, c'est assez... Moi, je trouve ça assez fascinant, en fait, que rien n'ait vraiment bougé. En fait, c'est un monde qui a... tant qu'il y avait les crues. La crues, par exemple, a souvent vraiment changé quelque chose. Parce qu'on a pu irriguer beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Alors qu'avant, ben voilà, ça monte, on vit plus haut, on fait beaucoup de travaux d'artisanat. Du coup, c'est la période où on fait la bière et tout ça. Puis après, ça redescend, puis on sème, puis ça repousse, et ainsi de suite. Et c'est l'artère, en fait, du pays. Tout se passe sur... Tout se passe via le Nil. Tout. Le bateau, le transport, la pêche. On mange dedans. Tu peux être l'image 6. L'image 6. Et... Ça aussi, c'est ouf. Encore un modèle réduit. Puisque du coup, c'est à partir d'une certaine date, ça n'a de plus en plus. Et c'est des images très très précieuses, en fait, de la vie de tous les jours et de la reprendre et tout ça. Parce que... Vu la mentalité égyptienne, en fait, on est assez certain qu'il y a très peu d'enjolivation dans le... D'exagération, en mode, ah, regardez, c'est trop bien. On sent que c'est assez terre-à-terre. C'est pas un pays de rêveurs, l'Égypte ancienne. C'est un pays qui est très, très... Pragmatique. Presque... Ouais, très pragmatique et limite stalinien dans l'esprit. C'est... Ça file droit. Il n'y a pas de mots pour dire liberté. Le peuple, c'est des petits moignons qui piaillent. Enfin, c'est... Donc... Ça, c'est les oies. Et voilà. Ça, c'est ce que la représentation par les Égyptiens eux-mêmes de ce qu'ils voient d'une cuisine chez eux. Donc, ça devait... Ça devenait... Devenir... Ça devait venir d'un modèle plus... Plus grand. Et donc, c'est une cuisine. Et une cuisine, en Égypte, ça veut dire une meule qu'on voit au début, là, en face du mec accroupi. Ça sert à broyer la céréale. Et de deux jarres. Alors, les jarres servent à faire de la bière. Ah, magnifique. Merde. Si, si. Et le four n'est pas dessus. Et parce qu'en fait, en Égypte, bière et pain, c'est pas le même hiéroglyphe, mais c'est pas loin. Ouais, mais... C'est normal. Si vous savez faire de la bière, vous savez faire du pain. Les deux vont... La bière égyptienne, c'est que tu fais du pain, puis tu le mets fait à tremper dans l'eau, en fait. Les deux vont ensemble. Et tu crées une fermentation avec les sucres du pain. Et donc, ça c'est l'alimentation de... Le pain, c'est l'alimentation de base de toute l'Égypte. Et d'ailleurs, les salaires... Y'a pas de monnaie en Égypte. Y'a une unité de pouvoir qu'on appelle le dében. Mais qui est une unité de pouvoir, qui est pas une mesure. Qui est pas un genre de large... J'ai pas genre... C'est pas un talent ou un drachme, en fait. C'est... C'est un dében de grain, c'est pas la même chose qu'un dében d'or. En fait. Oui, c'est en bois, pain, donc c'est des détails de fou. Y'a des... Voilà. Ça a 4000 ans, ça. Et c'est du bois. C'est de l'alimentation en acacia. En acacia, putain. Ouais. C'est un plus très cible, l'acacia. Pour ça. Ça fait partie des rares... Ça fait partie des rares bois qui poussent en Égypte aussi. J'ai vu une question sur le tchat. Ils faisaient pas du commerce sur le... En amont d'une île, grâce aux îles. Si. Essentiellement... Bah c'est pour ça qu'ils sont allés au Soudan. Et au Soudan, il y a un truc qui est génial. C'est les plus grandes mines d'or de l'époque. Et donc... Pendant pour... Ils vont extraire énormément d'or. D'où le fait d'avoir plein de... Plein d'objets en or en Égypte. Y compris des sarcophages entiers, en fait. Mais il y a des textes qui parlent de pavés, de cours de cérémonie, de palais pavés d'or, de chars en or massif. Enfin, c'est des trucs complètement... Complètement déments. Et... Bah évidemment, tout a été... Si ça a existé, tout a été fondu... Bien après, hein. Oh bah... Vu le nombre de conquérants qui sont passés par là, tu peux être sûr que... Mais c'est vraiment... Même quand Auguste... Quand Antoine arrive en Égypte au 1er siècle... Euh... Dans la tête des Égyptiens, on est sur une période faste, mais en vrai, c'est un peu la merde, quoi. C'est... Parce qu'ils sont très contents de leur histoire, en fait. Euh... Auguste, il dit, mais c'est n'importe quoi, en fait. C'est quoi cet endroit ? J'avais jamais vu un truc aussi riche. À la fois en termes de céréales, en termes d'or, en termes de... de temples et tout ça, quoi. Mais l'Égypte est riche ! Et l'on sera encore... Un pays qui est très riche. Genre... Mais... Ça sera le grenier à bled Rome, hein, l'Égypte, hein. Le grenier à bled Rome, ça sera... Ça sera un des plus grands centres de pouvoir du monde islamique. Ça sera la seule province de tout l'Empire romain qui sera... Généralement, vous avez un gouverneur par province. Et... Donc il y avait beaucoup de politiques. L'Empereur n'avait pas forcément son mot à dire sur ce qui se passait dans les provinces. Il y aura un légat. Euh... La province sera administrée par l'Empereur. La... La province égyptienne, ce sera un légat... Un légat impérial, pas un gouverneur. Et ça sera directement sous mandat impérial, la province. Simplement pour... On met... On met pas de politique en Égypte pour pas faire chier l'approvisionnement en bled. Oui, c'est l'Empereur. Voilà. C'était... C'était le domaine impérial. Ouais. Très intéressant de voir comment l'Egypte était administrée par les Romains. Le frère presque... Le fer presque plus précieux que l'or en Égypte à l'époque. Mais complètement en fait. Il y a des moments où le fer est plus précieux que l'or. Mais après... La... La... La vision des taux précieux chez les Égyptiens... Il y a pas de monnaie donc en fait les gens entre eux font du troc. Dans son même de l'Égypte. Il s'échange des poules. Tu peux mettre là... Tu peux mettre l'image d'après hein. Les oies qui sont incroyables. Qui sont des oeuvres français-égyptiennes les plus... Ah oui. Comme... L'or et l'argent. Parce que l'or et l'argent sont considérés comme... L'or c'est la chair des dieux et l'argent de leurs eaux. C'est un côté euh... Il s'est considéré comme des objets divins. Donc on va en faire des objets précieux. Notamment des liés au rapport au... Au culte et au... Notamment à la mort des pharaons et tout ça. Mais ils sont un peu euh... En théorie ils sont un peu censés être euh... Peu enclin à euh... A l'échanger comme une monnaie comme d'autres peuples. Bon ils le pront hein mais euh... Mais pour eux c'est pas euh... C'est un autre chose. Ouais avec les oies. La photo est un peu floue. Ouais non mais... La qualité elle est incroyable. Enfin le détail. Les plumes. Moi ça me... C'est dingue. Je ne sais pas trouver de qualité de trop. Parce que moi je les ai vus en vrai. Et euh... Enfin les photos beaucoup plus plus... Vraiment euh... Beaucoup plus... Et c'est ouf. En vrai en voir c'est incroyable les oies. On voit déjà les plumes et tout quoi. Enfin... Non mais il y a des gens qui reconna... Il y a des gens qui reconnaissent les espèces. Des... Des oiseaux. Des poissons. Sur des hiéroglyphes. Il y a des... Des zoologues qui viennent bosser avec des archéologues. Pas pour travailler. Ah c'est un os de machin. Non non sur le bleu. Là c'est un tel oiseau, tel truc. Non non c'est... C'est vraiment incroyable comme photo je trouve. Après tu peux avancer hein. Il y a ta... La vie qui va bien aussi sur la vie quotidienne. Et ça c'est des scènes. Il y a des oies. Parce qu'on enlève des oies en fait. Une des voies les plus élevées en Egypte. Parce que le foie gras c'est super bon. T'as la pêche. Et... La pêche. L'image d'après moi je te l'avais envoyée celle-là aussi en privé. Avant en préparant le truc. Mais c'est des... Non non c'est des images qui sont ouf. Attends. On voit les oiseaux. Ouais ouais. C'est ça qui est incroyable en fait avec l'Egypte. Et que moi je trouve fascinant. Alors qu'à la bas c'est pas des... Historiquement c'est pas des choses qui m'intéressent. Presque... Redondant en fait. C'est... C'est très codé l'art égyptien. T'as pas de fantaisie. Y'a pas de... Les notions entre les artistes sont très... Minimes. C'est une roi c'est comme ça. Par contre. C'est un truc c'est... La préservation. Le fait que c'est des... Des spontanées de la vie quotidienne qui sont off. Ouf. Mais oui oui. Parfois c'est encore plus vieux. Ça euh... Ça c'est moins de 2200. Qu'est-ce que... Et... Voilà. La couleur qui reste. Les pigments qui restent son origine. Et faut s'imaginer que tout était intégralement pas. C'est-à-dire que en Egypte vous voyez... Une colonne. Un bas-relief. Ou un mur. Même sans rien. Sans décor. Il était entièrement peint. La couleur de la pierre. La pierre n'était jamais laissée telle qu'elle. Et ça c'est un truc qui vaut pour tout le monde antique. Compris la Grèce hein. Euh... C'est euh... C'est un monde de couleurs. Mais oui oui. On voit les pêches. Les poissons. Là c'est les marais à côté. Donc non c'est... Attends mais... Tu sais l'oiseau en bas ? C'est cet énorme oiseau... Euh... Euh... Qui est euh... Qui vit dans les marécages au Soudan. Ça a un nom putain. D'accord. Oh mon dieu. Je viens juste de... Je viens juste de me rendre compte. Euh... Soudanese. C'est un nom... Un... Soudanese bird. Le truc avec le gros bête là. Espèce de pelican bizarre. Ouais. Non... Euh... Marche. Parce que y'a des... Parce que y'a des... Cet oiseau que tu rencontres... Qui tu connais genre c'est euh... C'est... Tu rencontres beaucoup d'Ibis et tout ça. Des trucs sacrés. Je l'ai trouvé. Mon de dieu je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé ? Oui. Bah... Vous allez halluciner. Je viens de le trouver. Je vais vous montrer une photo. Euh... C'est un chobille. Un oiseau absolument incroyable. Je vais vous le montrer tout de suite. Je l'ai reconnu. Un toucan. Non les toucans ça vit pas. C'est pas un toucan. Vous allez reconnaître. Je l'ai... Putain j'ai trouvé. J'ai reconnu l'oiseau. Par rapport à un truc vieux de 2000 ans. Regardez. C'est un chobille. Non non 4000 Pépé. Pas 2000 ans. Ça vit 4000 ans. C'est un chobille. Ça vit au Soudan. Dans les marécages soudanais. Putain je suis tombé dessus par hasard Pépé. L'anthropologue. Regardez. Vous... Vous... Vous voyez. Regardez ça. Ouais c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais c'est vrai. Bah ici oui c'est sûr. On est tous des vautos. Je l'ai reconnu comme ça. Mais oui. C'est un chobille. Il y a la même avec les poissons. Mais c'est génial. C'est incroyable. C'est incroyable. Putain. Magique. Et c'est un bel oiseau. Donc ça, c'est une grosse bestiole. Non non. Je vois. Je vous remarquais. Les ibis ne sont pas représentés comme ça en Egypte. C'est un oiseau qui est beaucoup représenté aussi. Et... Énorme. Ouais il a une belle gueule. Il est beau hein. Ils ont un peu loupé les pattes. Mais on reconnait en fait le cou et le bec. Ouais mais je pense qu'ils ont loupé les pattes. Je pense qu'il n'y a pas trop la place. Et ils s'en fichaient un peu quoi. L'important c'était... Je pense que le cou et la tête va être suffisant pour le reconnaître en fait pour les gens. On reconnait bien hein. Le bec et tout. Et ça c'est euh... Ça vit au Soudan. Dans les marécages au nord euh... Ouais bah... Il y a des grands marécages avec le Nil. Euh... Cet oiseau vit là entre autres. Donc euh... Bah ça devait être... C'était le... Le Soudan actuel en fait. La vision qu'on a du Nil actuel au Soudan. Faut s'imaginer ça sur... Tout le long en fait. Euh... Jusque euh... Jusqu'au Delta. Et le Delta euh... Sera euh... En fait habité beaucoup plus tard. Dans l'Égypte je suis un aparté mais... Parce que euh... Maintenant c'est canalisé mais à l'époque ça l'est pas du tout. C'est une zone qui est encore plus marécageuse. Avec beaucoup de maladies. Très instable. Et donc en fait ça sera stabilisé au fur et à mesure. Et c'est plutôt vers la fin des luttes anciennes. A partir du premier millénaire avant notre ère. Et surtout à partir de... On va appeler la basse époque et tout ça. Donc vraiment la fin 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 de l'Égypte pharaonique classique. Que les centres de gravité vont se mettre vers le Delta. Parce que ça s'ouvre en fait vers le monde méditerranéen. Ça permet d'avoir des échanges avec Rome, avec la Grèce et tout ça. Alors qu'avant on est plus en retrait du Delta. Soit juste en dessous soit vraiment carrément à l'intérieur des terres. Donc oui oui voilà cette partie de pêche au filet. Mais ça fait partie voilà. Ça fait partie des trucs de l'alimentation en Égypte. L'agriculture, la chasse, la pêche. Y'avait des antilopes, y'avait de l'élevage, des poids. Et euh... Et ensuite... Mais la neuf euh... Mais la neuf... Et la dix. J'approche pas la fin hein. Je crois que c'est beaucoup plus vite. Pour montrer des jolies images là mais... Pour montrer à quel point la vie quotidienne... Et ça toutes ces images là. Vous voyez cette image de pêche qui date de 2200 ans. C'était la même il y a 1000 ans avant. Et ça sera la même 1000 ans après. Putain c'est vrai que ça va pas changer. C'est taillé dans le marbre quoi littéralement. Les modes de vie changent pas en fait. Dans quasiment toute l'époque pharaonique. Y'a des choses d'outils qui vont changer. On va avoir de plus en plus de métal et ainsi de suite. Mais c'est déjà ils le représentent pas forcément. Putain les vendanges magnifiques. Mais euh... Ils vont pas forcément euh... Le représenter. C'est pas forcément notable en fait. Comme évolution. Ca change rien. Qu'il se passe de ou en bois ou en cuivre en fait. Ils cultivent les mêmes champs aux mêmes endroits. De la même façon euh... C'est juste plus optimisé quoi. Ils vont augmenter les rendements. Ouais par exemple ils vont augmenter les rendements. Et tout ça. Et même euh... Quand ils envoient des tonnes de blé à Rome. Euh... Ils ont toujours à manger hein. Vous inquiétez pas hein. Et donc ça voilà. Dernier point. J'ai parlé de la bière. Et y'a un truc qui est assez fascinant en Egypte. Ca va être euh... Le vin. Parce que c'est un côté très mystique. Et ça va... C'est... A la base c'est pas une boisson égyptienne en fait. Le vin. C'est une boisson... Le départ qui les importait beaucoup. Euh... La vigne c'est... La vigne c'est domestiquée en Géorgie. Puis après ça va plutôt aller dans l'autre côté du bassin Méditerranéen en fait. Turquie, Grèce. Puis ça va descendre en Irak aussi. Mais ça va pas vraiment aller jusqu'en Syrie palestine. Faire pas trop descendre en Egypte. Ca arrive un peu tard vers le Moyen Empire de se souvenir euh... Les euh... Donc euh... A peu près euh... Ouais de... Deux mille euh... Moins deux mille. Ils ont le bon terrain pour faire de... Du vin ? Bah c'est... C'est une énigme. Normalement il fait trop chaud. Bah c'est ça le truc. C'est que le climat est quand même pas euh... Normalement il fait trop chaud. Y'a pas... En fait c'est pas trop chaud. C'est qu'il fait trop sec. Euh... Parce qu'il faut de la faute pour ça hein. Il faut... Mais ouais quand même euh... Une culture sur trail avec je pense ils ont dû les débrouiller. Parce que là on voit euh... C'est pas des vignes sur pied comme chez nous en fait. Ouais ils... Ils ont dû créer des... Créer en fait des emplacements pour faire les vignes et pas des emplacements naturels en fait. Exactement. Ça le vin en Egypte ça restera une boisson de riche. La bière tout le monde en boit même les enfants voilà ça tire un degré tout le monde picole entre guillemets. Ils voulaient vous mettre des... des ruches mais j'en ai pas trop de belles. Parce qu'on a parlé de miel la dernière fois donc juste pour faire le lien. Si t'as du miel tu peux faire de l'hydromel hein. Ouais mais non. Ils en feront pas. En tout cas on a pas de traces. Ils boivent euh... La bière suffit en fait en Egypte. La bière suffit ouais. Mais en fait ils me font de la bière au miel. On a des traces d'échanges commerciaux régulés entre les Autentiques et les Grecques ou autres nations. Oui oui oui. Je reviens à faire une parenthèse sur le commerce après. Mais donc voilà ils cueillent du vin sur le trail. Et en haut c'est donc un fac similé. Donc c'est pas une vraie tombe c'est... C'est une reproduction c'est là juste à côté hein. C'est dans un musée et tout ça. Mais c'est la reproduction d'une tombe qu'on appelle la tombe de Senefer. Euh... Dix-huitième dynastie. Comme les deux c'est la dix-huitième dynastie. Donc je parle beaucoup de la dix-huitième dynastie parce que c'est vraiment l'apochée de l'Egypte. C'est tout Moussis et tout ça. C'est juste avant Ramsès et tout en Camon en fait. Et c'est considéré comme vraiment un âge d'or. C'est la période de la Bataille de Kadesh. C'est là où ils poussent jusqu'au contrefort de la Turquie. Et du tigre enfin c'est... Ils vont... L'amphiér égyptien à l'époque va de Soudan actuel jusqu'à la Syrie actuelle. C'est quand même énorme. Et euh... Mais cette tombe euh... En fait et donc le plafond est intégralement recouvert. En tout cas dans la grande salle d'une vigne. On vous montre bien en fait ce qu'il est... C'est une vigne entière sur le plafond. On voit les scènes de... C'est des dieux, c'est sans doute le défunt. Enfin c'est tout plein de trucs rituels qu'on voit en fait. C'est des étapes de la vie après la mort. Le chemin en fait pour aller vers la mort. Et le plafond en fait là de cette salle c'est une vigne. Et c'est la seule tombe comme ça. Donc on sait pas trop pourquoi. On imagine qu'il avait une affection trop particulière. Pour le mec ! Oh vous allez me mettre des vignes là aussi ! Et là aussi ! Et là et là ! Mais euh... Mais c'est voilà je trouve cette tombe magnifique. Alors c'est en Crète où il me semble que l'art était très inspiré de l'art égyptien. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pas vraiment en fait. L'Arminoen enfin ! Ouais l'Arminoen c'est d'autres... Il y a des codes qui ressemblent mais qui ressemblent en fait à tout ou faux de l'époque. Et pas vraiment. C'est compliqué. Mais évidemment tout s'influence toujours un petit peu. Mais est-ce que ça découle ? Est-ce que c'est vraiment influencé ? Est-ce qu'on peut vraiment parler de filiation et ou d'influence forte ? C'est très compliqué en fait. Parce que c'est très compliqué. Parce que euh... Parce que les égyptiens ils ont une conception du monde qui est particulière. Alors l'Egypte en égyptien ancien ça c'est dit Kemet. Et alors je crois que ça veut dire la rouge. De souvenir. Et surtout ils ont une euh... Il y a un concept qui va euh... Globalement qui est un concept philosophique en fait. Qui est religieux. Qui va euh... Occuper en fait toute la vie en Egypte. C'est ce qu'on appelle le concept de Mahat et d'Izéphète. Et donc en fait c'est le concept de... Globalement ça se traduit Mahat par ordre. Slash ce qui est bien. Slash ce qui doit être fait. Et ce qui doit rester comme ça. D'un côté c'est comme ça que l'ordre cosmique est. Et ça ne bouge pas. Et en face c'est l'Izéphète. C'est le chaos. C'est tout l'inverse. C'est le désordre et... Et euh... Pour les égyptiens euh... L'étranger c'est de la merde. C'est pas de la merde en mode c'est pas bien c'est mieux c'est nous. C'est dangereux. C'est des sauvages. C'est des sous-hommes. Et on a aucun intérêt à un. Qui viennent chez nous. Qui viennent et qui passent et qui viennent chez nous. Et deux. Que nous on aille chez eux. Un côté c'est très carré. L'Egypte c'est le monde et puis c'est tout. Le reste c'est pas bien. Alors philosophiquement c'est ça. Mais ça c'est à l'échelle du pays. Mais euh... A l'échelle du paysage c'est la merde. Ça va être les terres cultivées et le village face au désert. Ça va être le... Ça va être que des choses comme ça. C'est un truc que c'est un... On s'est très traduit entre civilisation et sauvagerie. Et... Mais c'est beaucoup plus complet parce que même... Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça ordonne vraiment le... La façon de voir le monde et l'univers pour les égyptiens. Et donc le commerce... Euh... Ils vont en faire. Ils vont en faire beaucoup. Mais... C'est très compliqué. Il y en a pas beaucoup. C'est très contrôlé par l'Etat. C'est à dire que c'est... C'est pas les... Il y a peu d'initiatives privées. Et c'est que pour certaines denrées notamment. C'est à dire que les égyptiens vont notamment exporter beaucoup de grains et de produits agricoles. Ils vont emporter des métaux. Notamment de l'argent et de l'étain. Parce qu'ils ont pas d'étain chez eux pour faire du bronze. Ils vont emporter du bois de construction du Liban. Ouais. C'est déjà à l'époque exporte... C'est ça qui est un truc dingue. C'est que... Le... Le bois de construction navale à l'époque. Dans le Moyen-Orient il y a un endroit. C'est le bois du Liban. Les cèdres du Liban. Et que... Et que les constructions navales et architecturales. Ouais. Les... Les palais assyriens puis perses. Sont faits avec du bois... Les palais de Darius et tout. Sont faits avec du cèdre du Liban. Rappelez-vous que la... La flotte Mamluk. Euh... Qui était allée attaquer les portugais en Inde. Et c'était avec du bois du Liban. Et quand ils avaient voulu reconstruire leur flotte. Les pirates... Les... Les chevaliers de Saint-Jean par... Avait attaqué le convoi en pensant qu'il était... Bah que c'était des gens riches à mort. Parce qu'ils étaient super bien défendus. Et c'est con. Ils avaient capturé toute la flotte. C'était tout le bois... Le bois du Liban. Pour reconstruire une nouvelle flotte. Donc les... Les chevaliers de Saint-Jean ils avaient foutu le feu. En se disant merde on a capturé du bois. Le Liban c'est... Le Liban ils exportent du cèdre toujours maintenant en fait. Le cèdre c'est un bois maintenant dans le... Dans le mobilier. Et... L'éduquerie et tout. Qui est réputé. Et ils ont des bois de très très bonne qualité. Les phéniciens c'était avant ou après ? Bah... Pendant et après. Les phéniciens c'est premier millénaire entre le deuxième et le premier militaire de notre ère. Et donc les égyptiens ils vont passer devant l'Égypte. Et la phénici sera en partie soumise à l'Égypte. En fait le... Le... Quand ils vont faire des conquêtes il y a que dans le pays de couche entre guillemets au Soudan. Qui vont vraiment faire une conquête durable avec des énormes forteresses. Et j'ai dans un trouvé mais... Des belles photos mais... C'est... C'est pas très ouf. Donc... C'était pas le sujet non plus. Il y a des énormes forteresses en fait au Liban égyptien. Et ça va garder le pays. Et c'est le seul endroit qui vont vraiment s'implanter durablement en tant que tel. Avec des gouverneurs, avec des garnisons, avec leur armée. En Syrie Palestine ça va être que des... Et... La gouvernance plus lointaine à base de vassalisation, de cité-état, de séance d'otages, de liens commerciaux très forts. Et donc c'est... C'est beaucoup plus soufflé. Pendant un moment c'est vraiment la plus grande puissance du bassin Méditerranéen quoi. Et... Bah tu peux mettre l'image 11. Qui est encore sur le 20 mais qui est pas tout à fait à la même période. Alors... C'est original ça ? Ça... Alors ça... C'est fait partie des trucs pas forcément ultra connus. C'est ce qu'on appelle un portrait du Fayoum. Et donc le Fayoum si tu remontes la carte c'est une oasis au genre de l'oasis. C'est une oasis Fayoum ouais. Ça je la connais. Et... En fait à la fin de l'Egypte pharaonique. Vraiment à la toute fin. Et pas particulièrement à partir de... Ça commence à être plus important à l'époque ptolémaïque. Donc l'époque ptolémaïque en Grèce ça dure 300 ans. C'est pas non plus... C'est beaucoup... Mais c'est pas énorme à l'échelle de l'Egypte. Et en fait c'est surtout un double romain. Sauf que quand les romains prennent le truc... Les cultures sont toujours les mêmes en fait. Et en fait c'est d'époque ce portrait à 8000 ans. C'est du 1er siècle. C'est les plus vieilles peintures sur bois. Et ou tissus conservés en Europe. Enfin dans le monde méditerranéen. Allez ouf la qualité hein. Et vous en trouvez des centaines. En fait c'était un portrait on mettait les gens dans des linceuls. Et c'était leur serviette visage en fait. Ah ouais d'accord. C'était leur visage mortuaire en fait. Voilà. Et bon la technique c'est quoi ? C'est d'acier peint avec un mélange de cire d'abeille et de pigments. C'est parmi les plus vieilles techniques de peinture du monde. C'est comme ça que sont peints les... Les peintures minoennes. Que sont peints beaucoup de choses en Egypte et tout. Et si vous faites gaffe il a un verre de vin. Ouais c'est ça. Il a un putain de verre de vin le mec là. C'est vrai que je l'ai mise. Il a un verre de vin mais il y en a. Le mec il fait très gaffe. Mais ça en est un hein. Sans doute de culture. Parce qu'on est plus haut dans l'Egypte et tout ça mais... Mais fait très grec. Mais les Egyptiens... Ne sont des Méditerranéens en fait à l'époque antique. Ils sont de culture. C'est du monde à l'anthropologie avec des traits qui sont très africains. De l'église du coin. Genre soudanais machin et tout. Mais ils sont pas noirs en fait. Ramsès. Son père. Il s'appelle Seti. Et Seti en Egypte ça veut dire... Roux. Roux. Comme cette. Donc Kemet ça veut dire la noire. Justement. Kelet ça veut dire la noire et c'est le nom de l'Egypte. C'est le nom du limon. La terre. Et le père de Ramsès c'était Roux. Putain. Genre Roux. Et en fait ils avaient souvent les Egyptiens au sein. Et sans doute plus cette tête là. Un peu plus foncée. Ramsès n'a pas été Roux ici. Plus cette tête là peut être un peu plus foncée, un peu plus frisée. Que... Il y avait des gros fenêtres d'arabe en fait. Je sais pas comment vous dire ça mais... Non mais moi je trouve qu'ils font tripes uniques. Mais oui mais c'est ça. C'est cette... Mais c'est la même chose. Les puniques sont très méditerrané... De style méditerranéen. Un peu... Bah actuellement tunisien tu vois. Ce sont euh... Ouais voilà. Il y a un mélange entre eux. Ce que tu... Tout le... Des types de... Ils sont pas encore... Les arabes sont pas encore passés par là. Y'a pas eu la conquête arabe. Et on a en fait ce style punique. Non mais l'Egyptien est une langue... L'Egyptien est une langue sémitique. Comme l'arabe. Par exemple tu vois. D'un point de vue linguistique. Là euh... Quand Champollion on découvre les... Champollion sont intéressés en fait au hiéroglyphes parce qu'ils s'intéressaient au co... Ils s'intéressaient aussi au copse. Y'a des... Le copte est une langue sémitique. Donc il y a des liens de parenté évidemment hein. Mais chaque antidiop a dit que les Egyptiens étaient noirs. Bah alors non. Enfin y'avait des noirs en Egypte plein parce que le Soudan est juste en dessous hein. Sans aucun doute euh... Y'avait le Soudan qui était là. Donc c'était euh... C'était des locaux limite hein. Mais dans les représentations euh... C'est pas du tout la même chose. Même en Egypte. En Egyptien. Vous l'avez vu avant. Les euh... Les femmes s'en représentent avec une peau blanche. Les hommes avec une peau plutôt rouge. Ça c'est juste un code de représentation. Mais ils ont pas la même peau. Que quand ils représentent des esclaves. Bon je trouve des esclaves. Y'a beaucoup de soldats en fait. Qui étaient soudanais. Qui étaient énormément là-bas. Ou euh... Que euh... Que euh... Que les soudanais. Et qui ont eux-mêmes sont encore différenciés des reliefs qu'on a des expéditions d'Egyptiennes au pays de Brunt. Là en Somalie. Pour récupérer de l'encens. C'est encore d'autres types. Et... Est-ce que c'est à prendre d'un point de vue ethnologique ou pas ? Mais euh... Mais voilà. Oui y'a eu une dynastie libienne à la fin de l'Egypte. Ça a duré un... Petit euh... Petit interlude. Ça a duré 100 ans. Et puis c'est pas très grave. Et je te laisse mettre la dernière photo. Parce que c'est celle que je te voyais à la fin. Parce que c'était... La photo qui m'a impressionnée quand j'ai recherché le truc. Et que ça n'avait pas grand chose à faire dans mon petit exposé. La carrière. La carrière. C'est incroyable. Alors ça, cette photo, elle date... Pareil. J'ai plus la... Je sais plus si elle a date dessus. Mais elle date du 20ème siècle. Du début du 20ème. Je crois que c'est 1905. Et euh... Et euh... Et euh... Donc c'est euh... C'est les carrières de la grande pyramide. Ouais. Quarry Chamber of Massara. Euh... For the Great Pyramid. For the Great Pyramid. Voilà. C'est là qu'ils ont taillé euh... Et donc euh... Donc euh... C'est à... C'est à peu près la même... La même date que la première que je t'avais montrée avec le visage. Et euh... Et euh... Et voilà. C'est des énormes cas de calcaire. Euh... Alors je sais pas chercher où c'était. Mais globalement ils ont cherché du... Du calcaire sur tout le long du Nil. Mais vraiment partout. Ils sont pas limités à... On fait un chantier là. Et donc on va chercher dans un ratio de temps autour du chantier. Non non. Ils sont allés chercher partout. Et c'est des organisations sur le pays entier. Avec des chaînes de convois de bateaux. Ouais c'est ça. C'est la logistique pour amener le bateau... En fait ils ont utilisé le Nil comme voie fluviale pour amener les pierres directement euh... Au pied des pyramides. Mais au... En fait ils sont pas si compliqués que ça. Quand t'as des bateaux et des rondins tu vois. Et que... Ça on... L'archéologie expérimentale l'a trouvé en fait. Et euh... Ce qui est... Moi me rend fou en fait. Et je trouve ça assez dingue en fait. C'est l'organisation humaine qu'il y a derrière de... Gérer... Moi c'est l'administration. C'est l'administration hein. C'est l'administration. De gérer des gens... Mais c'est des centaines de... Voir des milliers de gens. Y'a encore des débiles qui pensent que les pyramides ont été construites par des esclaves. Non. C'est des travailleurs. Non non. L'esclavage n'existe pas en Egypte. Ça n'existe pas. De toute façon de base... De base vous êtes techniquement un esclave. Puisque vous êtes la propriété du pharaon. Donc euh... Vous êtes... Vous êtes des sujets du pharaon. Mais vous n'êtes pas des esclaves. Les pharaons... Au contraire. C'est un... C'est quelque chose de... De bien. De construire les tombeaux du roi. T'es bien payé en fait. C'est... Même quand tu fais des travaux de fort entre guillemets. Pas très qualifiés. T'es bien payé. T'es bien considéré. T'as un côté... C'est euh... C'est important. Tu pouvais être payé en bière d'ailleurs. Sur les euh... Bah ils étaient payés... Ils étaient payés en lit de... En tout y'a eu... Mais tout en même temps. Euh... Bière... Déjà la bouffe est fournie sur le... C'est-à-dire que... A la fin de tes travaux tu récupères ta paye. C'est-à-dire que tout ce que tu manges c'est pas ta paye. Pendant le... Le truc. Mais ils étaient payés... Ils étaient payés... Il y en avait qui étaient payés en bière. En grains. En troupeaux. En poissons. En troupeaux. Des vaches. Des poules. Y'a des personnes plus haut gradées qui gèrent l'administration. Qui ont eu bah des plus grosses sommes. Voire des concessions à avoir une tombe. Et pas de monnaie. Non. Pas de monnaie en Egypte. Ça représente genre 5% de l'histoire égyptienne. La monnaie arrive avec les étrangers. Notamment par des innovations assyriennes et perse. C'est incroyable. C'est incroyable qu'ils aient été capables de mettre sur pied une telle civilisation sans monnaie. T'sais aujourd'hui on a du mal à la concevoir. Y'a pas de... Y'a une... Y'a... Y'a le concept de l'échange. De la valeur d'échange. Et de tout ça. Avec ce qu'on appelle... Bah ce que j'ai dit sur le débat et tout. Mais y'a pas de pièces et tout. En mode... Tu donnes tant de pièces d'argent contre machin. Non non. Tout était payé au poids. Du coup c'est de la connerie l'histoire avec les Hébreux en Egypte. Bah probablement pas. C'est les Hébreux qu'on dit que c'était des esclaves. Mais y'avait bien des Hébreux en Egypte à cette époque là. Et vu le nombre de traits égyptiens qu'il y a dans cette... Parce que du coup moi j'avais assisté à un cours d'un égyptologue qui analyse la partie de la Bible sur l'exode des Hébreux et tout. C'est très égyptien comme manière de penser. Et de montrer le truc. Que la façon de... Comment ils ont mis et tout ça. C'est un cours de fou en plus. Mais... Donc y'avait bien des Hébreux en Egypte et ils sont bien partis. Après... La Bible est un récit. Il veut raconter quelque chose de particulier dans le sort des Hébreux puis des chrétiens. Ce serait lequel pharaon de l'exode ? Alors j'avoue que j'ai pas de souvenirs. C'est sans doute le nouvel empire. Mais euh... Ça c'est un autre débat. J'avoue je suis pas expert. Mais voilà. Et pour terminer cette photo s'il y en a deux c'est parce que c'est ce que je disais sur Discord. C'était sans doute pour regarder devant des jumelles. En mode de... Ah oui putain. Simili 3D. Ouais. C'est... Le cadrage est pas exactement le même. Faut voir que ça, ça a été juste taillé pour prendre de la caillasse quoi. Genre on se rend pas compte de la quantité de pierres qu'il y a sur les pyramides hein. Mais faut bien les amener quelque part ça hein. Ouais ouais. C'est énorme. Et d'ailleurs euh... Seul l'extérieur c'était des pierres parfaitement taillées tout propre. A l'intérieur c'est des pierres beaucoup plus grossières avec plein d'axes de mortier. Et c'est pour ça que quand on a pillé les pyramides... C'est à dire que quand on a pillé les pyramides on a volé le pyramidion tout en haut qui était doré. Le petit... Le petit chien... Le piquant en haut était au vert d'or. Et puis on oublie que ce qu'on voit des pyramides aujourd'hui c'est l'intérieur en fait. Elles étaient en marbre. C'est la couche interne. Elles étaient en marbre normalement. Elles étaient en blanc. Calcaire. Calcaire. Calcaire blanc. Calcaire blanc polis. Elles devaient briller. Qu'est-ce qu'elles devaient être belles les pyramides avant qu'elles se fassent... Bah je pense que tout ça ça a été récupéré pour construire des baraques, des palais et tout ça quoi. Exactement. Mais même un truc tout bêtement... Le calcaire, même de mauvaise qualité, tu le broies et tu peux en faire de la chaude très facilement. Elle doit être pillé après ce moment-là... Oh si seulement. Le problème... Mais il y avait des... Les tombeaux des pharaons sont souvent pillés dans les... 100 ans après la mort du pharaon. On récupère tout pour mettre dans une nouvelle tombe hein. C'est... Mais déjà, déjà... Mais par exemple la tombe de Toutankhamon là, tu avais pensé sur Discord il y a pas longtemps, c'est quasiment que de la récupération. Du tombeau d'un tombeau d'avant, c'est des dons de machin, tout ça. C'est pas d'objets fabriqués pour... Et cette tombe... Et Toutankhamon elle a pas été pillée parce que c'était un petit pharaon que personne connaissait qui a été oublié en fait. On l'avait oublié en fait. C'était dans une période très trouble. D'ailleurs... Il y a eu une guerre civile et des coups d'état après... Après Toutankhamon donc ça a permis de préserver ces tombes là mais... Mais la plupart des grandes tombes royales, du coup si le grand... Enfin genre Ramsès II meurt et à la fin c'est Ramsès... Après c'est un autre... C'est Ramsès III... C'est pas lui mais c'est que... Et bah y'a pas... Si c'est pas trop la merde après... C'est bon tu vois genre la passation de pouvoir se passe bien. Le mec reprend le truc et continue le business. En moins de 150 ans la tombe elle est vide hein. Là je vais vous montrer la corde à l'entrée du tombeau de Toutankhamon. Quand ils ont retrouvé, tout était intacte. Y compris... À tout ? Le... Attends... Le saut quoi ! Ouais le saut d'entrée avec la corde et tout ça. Qui est totalement ouf je trouve. Parce que oui évidemment sur toutes les tombes t'as complètement des malédictions pour dire que s'il faut venir c'est pour faire les rites funéraires et pas pour voler les trucs sinon t'es... Matez moi ce nœud quoi. Et la qualité de ce qu'on voit là donc ça c'est... Ah mais le... Ce truc avait pas été... J'avais pas vu l'air libre. Pendant 3750 ans. Pendant 3000 ans. Ouais. Sur la durée de travail d'une pyramide je t'avoue Camisard j'en ai aucune idée. Je crois que c'est euh... Ils ont fait la grande pyramide en moins de 30 ans je crois. Mais c'est un truc... Ca me semble logique hein. Ca me semble logique hein. Entre 20 et 30 ans je crois c'est estimé. C'est ça hein mais c'est euh... Et par contre vous savez euh... Y'a des gens qui font ça toute leur vie en fait en Egypte. Ils font que des tombeaux. Elles ont tué des milliers de fois entre les Egyptiens et complètement... Bah surtout les Egyptiens en fait les... C'est pas les pyramides... C'est pas les tombes et les pyramides qui ont été pillées par les... Les envahisseurs. Dans l'histoire ça va être très bien que là où y'avait plus d'argent facile à trouver c'était dans les temples en fait. C'était pas chez les tombes où faut les chercher dans le désert et tout. Parce que le monde des morts il est à l'extérieur. Il est dans le désert, dans les plateaux et c'est chiant. Ca fait des gens qui vont... Ouais c'est le film la momie avec Amunaptra et tout euh... Voilà. Mais voilà. C'était pour faire parler un petit peu de... Montrer des jolies... Des jolies images euh... Être un peu moins prise de tête. Elles sont belles les images euh... Ouais euh... Ouais ouais mais euh... Surtout le portrait de Fayoum il est fou. Enfin... La plupart... Bah... La plupart des euh... La plupart des... Des objets... Des muséos occidentaux en fait. Des groupés ont des trucs comme ça. Mais il y a des... Portrait du Fayoum il y en a une trentaine au Louvre. Il y en a 25 en Italie... Il y en a une cinquantaine en Italie. On en a retrouvé des centaines. Est-ce qu'on a des femmes ? Est-ce qu'on a des femmes ou... Oui il y a des... Bien sûr qu'il y a des femmes. Ok d'accord. Tu tapes... Portrait du Fayoum sur Google là. Tu vas voir. 30 secondes. Tu vas en trouver 12 000 hein. Hop. Fayoum. Portrait. Hop là. Portrait de book. Il y a carrément des livres de portraits d'accord. Ah ouais ! Mais oui ! Non non mais c'est un sujet d'étude à part entière. Euh... Les évolutions stylistiques... Euh... Pour dater les portraits et tout ça quoi. Ah ouais il y en a qui sont bonnes en plus mesdames. Bah évidemment. Ah ouais il y en a qui sont super... Putain ! Mais non ! Attendez je vais vous montrer celle-là. Putain elle est... Non non mais c'est... Hop. C'est incroyable. C'est incroyable hein. Pepe le crevard. Regardez ça si elle est pas mignonne. Franchement ça va non ? Ah non non il y en a des... Il y en a des... Il y en a euh... Faut aimer les gros sourcils mais ça va. Ouais mais je pense que c'est le style d'époque d'avoir les gros yeux. Regarde le mec a un peu aussi les mêmes yeux. Ouais. Aujourd'hui c'est des canons de représentation ça. C'est euh... Aujourd'hui c'est un peu ça que Pepe. Ah c'est complètement sec hein. C'est de la farine hein. Bah euh... T'sais... Eh ! Hein ! Ça dépend de vos commentaires fin hein mais bon ! Mais oui il y en a plein plein plein. Et en fait c'est des galettes de... Des palettes de bois là. Ça doit faire je sais pas un demi centimètre d'épaisseur ou... Pas mal hein. Putain c'est beau hein. Et euh... Recouverts. Et c'est pas quoi. Et euh... Mais c'est une nécropole énorme. Mais en fait c'est... C'est ça qui est incroyable avec les euh... Avec l'Egypte en Sik. Même jusqu'à l'époque romaine. C'est un truc qu'on a du mal à comprendre. Mais c'est un peu comme la Chine en fait. De se représenter euh... À la fois l'immensité géographique. Parce que c'est assez grand l'Egypte. Euh... C'est pas non plus très très grand comme la Chine. Mais c'est assez grand. Et l'immensité temporelle. Et en fait euh... Tu vis tout le temps avec le passé. Mais même euh... Même maintenant tu vois le... 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 C'est des euh... C'est... C'est monstrueux quoi. C'est tout 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 tout. C'est ce que disait sur le Discord. Ah euh... C'est en fait en Egypte. Tu creuses là. Dans un endroit pas trop loin du Nil. Tu tombes... Trouves forcément un truc. Ah attends. Je vais en mettre deux derniers là en vitesse. Voilà. C'est incroyable. Si il y avait euh... Genre la qualité moi ça me... Ça me rend dingue quoi. Ça a été posté sur le Discord. Tout le monde ne regarde que les tanks. Salut Danos. Le cœur c'est hyper récent comme ville. Ça a été fondé au 12ème, 13ème siècle ouais. Regardez-moi. Oh putain. Regardez-moi cette qualité de ouf. Mais euh... Tu prends euh... Hierakonpolis. Qui est là... Sur le Nil. Ou qu'on peut plus bas. Ou euh... Hieraklopolis. C'est... Là c'est vieux. Ouais ouais. Avec les décorations de la cheveille. Mais ça c'est des romains en fait. Donc culturellement parlant quasiment. C'est des gréco-romains. C'est des gréco-romains quasiment euh... Qui croient euh... Qui croient à Isis hein. Ouais. Onsario tu faisais les mêmes à 6 ans. Sauf que ceux-là ils ont genre 2000 voire 3000 ans tu vois. Ils ont 2000 ans ouais. C'est 2000 ans le Fayou. C'est 1er siècle avant euh... Avant J.C. Arrêtez de regarder les boulons là aussi. Aussi là. Oui tout à fait Nanos. Regardez les belles choses. Euh... Eh... Pourquoi pas les deux ? C'est vrai ça. Pourquoi pas les deux ? Moi j'aime bien les deux. Mais je sais je sais. Non mais c'est gros. C'est... Tu connais notre amour pour les boules. Tu connais notre amour. En plus moi je suis beaucoup plus pro-boulon que... Que Hubert Nanos. Mais c'est... C'est du gentil troll hein. C'est bon. Nanos... Le poète tu sais. Mais oui. Attends t'es... Si tu continues de vous faire chier. Attention euh... Attention d'octobre. On va te débouler à deux. Ah ouais. Oh putain je... Mon cauchemar ! Mon cauchemar. Bon euh... Ça va être à mon tour. Mais moi euh... On va aller encore plus loin. On va aller quelques millénaires avant euh... L'Egypte antique. Euh... D'abord on va aller en 2013. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant euh... Sur les côtes galoises. Il y a eu une très grosse tempête hivernale. Qui a totalement euh... Balayé les fonds marins. Y compris la plage. Et les gens ont eu la surprise de voir apparaître... Ceci. Sur une plage galoise. Euh... Oh mon cauchemar. Merci pour le sub. Ça. C'est euh... Vous pouvez vous en douter. C'est une... C'est une forêt. Euh... Sur une plage galoise. Euh... Voilà. C'est le but c'est ça soit... Moins ça change plus ça dure longtemps. Et donc euh... L'eau est un... Et le sable c'est parfait. Donc j'ai des photos incroyables. Regardez ces... Ces souches d'arbres. Qui sont rien d'autre qu'une gigantesque forêt. Euh... Qui sont bah... Sur la plage. Et... Euh... Pardon. C'est moins 6000. Moins 6000. Donc ça correspondrait à 8000 ans. A 8000 ans. Voilà. Cette forêt date de l'époque. On a commencé à domestiquer des gens, des vaches et planter du blé pour faire de la bière. C'est ça. Et donc cette forêt a attiré pas mal de photographes parce que bah c'est... C'est dingue. On a du mal à percevoir nous... C'est dingue. A notre échelle humaine. On vit 80 ans. On est habitué à avoir une géographie surtout avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. On connait notre géographie. On connait l'Angleterre. On connait... On a du mal à concevoir autre chose que ça en fait. Parce que bah on a... On connait que ça. Et le fait... Ça nous trouble. Enfin moi ça me trouble énormément de voir ces énormes souches d'arbres. C'est pas des jeunes arbres. Ces arbres là ils sont déjà putain vieux. Sur la plage. Et... J'ai des... Ça veut dire qu'avant... Avant... Avant c'est moins 6000. Il y avait d'autres arbres avant en fait aussi. Tu comprends que si. Il y a 8000 ans. Il y avait une gigantesque forêt. Comment est-ce qu'on peut euh... C'est toujours du bois ou c'est fossilisé. C'est une bonne question. Je pense que c'est du bois. Mais qui a été euh... C'est du bois pétrifié. Ouais voilà. Le bois est pétrifié en fait. Mais... Maintenant c'est techniquement... C'est techniquement sans doute de la pierre. Maintenant. Mais... C'est du bois à la base. Faudrait voir. Simplement. T'as calé au Pays de Galles. Et... Tu vas voir si c'est de la pierre ou du bois. Et... Donc vous avez cette gigantesque forêt. Elle est énorme. C'est un très gros site. Et là en 2019 ça a réapparu après une autre tempête. Donc euh... Regardez ça. Donc ça c'est d'anciens euh... Donc vous avez même des troncs d'arbres parfois. Vous avez carrément des troncs d'arbres qui sont tombés au sol et qui ont été préservés euh... Par les sédiments. Donc je trouve ça euh... Je trouve ça dingue. On a aussi des... Regardez ça. Ça c'est un site euh... Un site de l'âge de bronze. Site religieux on pense. Euh... Qui est sur la plage aussi. Donc tout ça... A une époque c'était pas la plage. C'était euh... C'était euh... C'était des sites. Euh... C'était des forêts. C'était... Donc comment est-ce qu'on peut justifier aujourd'hui par rapport à nos connaissances à nous ? Euh... Comment est-ce que ça a changé aussi brutalement ? Et quand ça a changé ? Je vais vous montrer une petite carte. Euh... Très intéressante. Vous allez comprendre. Voilà. Donc la carte à droite. C'est euh... La dernière ère glaciaire. Qui a cessé il y a... Ouais allez euh... Douze mille ans. Ça a commencé à... Les glaces ont commencé à fondre. Mais faut imaginer qu'il y a vingt mille ans euh... Tout l'hémisphère nord. Tout l'hémisphère nord était euh... Jusqu'à euh... La moitié de l'Angleterre quasiment. Était sous la glace. Il y avait des gigantesques glaciers. Toute la Scandinavie était sous la glace. Euh... La moitié de l'Angleterre, l'Irlande était sous la glace. On avait cette masse de glace. Totalement ouf. De... De vourme. Ouais. Et... Donc bah... La... Faut comprendre que ces glaces. Toute l'eau. Sur terre. Une partie de l'eau sur terre. Était dans ces glaces. Beaucoup moins d'eau sur terre. Voilà. Les océans. Était beaucoup plus bas. Euh... De plus de cinquante mètres plus bas. Genre faut imaginer. Aujourd'hui. Enlevé. D'un claquement de doigts. Cinquante mètres en moins d'océans. Est-ce que vous vous rendez compte de la quantité de terre. Qui serait d'un coup. Euh... Émergé. Souvent là. J'entends les ayatollahs de l'écologie. Qui me disent. Oui. C'est la fin du monde. On va prendre cinq centimètres des océans. Non mais les gars. Arrêtez quoi. Genre les... Cinq centimètres. Ouais. Ça va faire chier. Bah les mecs qui sont déjà un peu plus bas. Mais... Bah... Récemment. Jusqu'à il y a quelques milliers d'années. On a pris cinquante mètres dans la gueule. En quelques milliers d'années. Voire plus de cinquante mètres. On sait. On est censé techniquement d'ailleurs d'après les modèles géo-climatiques. Retourner dans une période de glaçation. Ça... D'ailleurs. On est censé. On est censé. Donc en tout cas... C'est la courbe qui le dit. Après on va voir. Il y a... Il y a 16 000 ans. On va dire. Ouais. Les glaces ont commencé à fondre. Donc ça a été un processus... Euh... Alors souvent. On voit tout à notre échelle humaine. Il faut voir que toutes ces terres n'ont pas disparu en claquement de doigts. C'est un processus extrêmement long. Sur des milliers d'années. Où l'eau a simplement monté. Donc il faut imaginer que... Euh... Ce qu'on appelle le Doggerland. Là vous le voyez bien sur la carte. Il a été... Très bien montré. Bah... L'Angleterre était... Donc il y a... Allez. 6 000 ans. 6 000 ans hein. C'est pas... C'est pas tant que ça qu'on y pense. Euh... 8 000 ans. 8 000 ans. 8 000 ans. 8 000 ans. Bah... L'Angleterre était reliée euh... Au continent. Donc vous aviez... Faut imaginer qu'il y avait un fleuve gigantesque dans la Manche. C'était le Rhin. La Tamise. Euh... Et... Et la Seine. Genre... La Meuse aussi. Tout ça se jetait dans... Un seul fleuve. Un fleuve gigantesque. Mais d'ailleurs euh... Ça me fait penser à ce que j'avais dit la semaine dernière. Sur le fait qu'en Mesopotamie les marées actuelles de Bassora et tout n'existaient pas en fait. Mais c'est la même période. Ouais. C'est la même chose. C'est juste pas le même endroit du globe hein. Mais c'est... Tout ça comme ça sur Terre. Et... Donc faut imaginer que le... Le... Donc... On avait ce plateau très bas. Qui est entre le Danemark et l'Angleterre. Qui était bah... Un endroit euh... Bah... La mer était loin hein. Faut voir ça. Il n'existe pas. Ouais. Et c'était un endroit extrêmement fertile. On a... Alors dans les années 30. Donc en 1930. On a eu euh... Avec l'émergence des chalutiers. Euh... Des chalutiers métalliques. Donc dans les années 20-30. On a eu une petite révolution dans la pêche avec les... 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 Les chalants. Donc on avait des bateaux assez balèzes. Pour euh... Envoyer des filets. On a commencé à remonter des trucs de dingue. À l'époque. On savait pas vraiment ce que c'était. Euh... Comme je dis. On avait une vision géographique. Du truc. Mais on avait pas idée. Que... Il y avait eu des choses là. Habité en fait. Ouais. C'était habité. C'était habité pendant des... Des siècles. Je vais vous montrer. Une photo assez dingue. Euh... Hop. Hop là. Voilà. Ça ? Est-ce que quelqu'un dans le chat peut me dire de quel animal... Vous imaginez de quel animal c'était ? Ils ont trouvé ça forcément sous l'eau. Ça a été remonté en 1950 et quelques je crois. C'est... Non. C'est pas du reine. Ça aurait pu. Mais c'est pas du reine. Ça aurait pu un stage. Non. Pas mammouth. Bien tenté mammouth. Parce que... On trouve des choses de dingue avec des mammouths ouais. Non. Je vais vous le dire. C'est un bison. C'est le plus vieil objet. Avec... Euh... Un impact humain. Si vous regardez bien. L'os de bison a été taillé. Donc ça c'est pas un animal qui a fait ça. C'est quelqu'un. Et... Ça a été daté de 13500 ans. C'est le plus vieil objet. Avec impact humain. Qu'on ait trouvé... Euh... 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 Qu'on ait remonté avec un chalut. Donc c'est un os de bison qui a été taillé par quelqu'un. Euh... Et ils ont retrouvé ça au fond de l'eau. Euh... Dans ce qu'on appelle les... Les bancs... Les... Les bancs dogger. Donc les... On va appeler ça le doggerland. Et... Bah... Ça c'est l'impact humain. On a aussi trouvé des trucs extrêmement euh... Intéressants. Comme... Un crâne humain daté de la même époque. J'ai enlevé la carte. Voilà. Voilà un crâne humain qui a été retrouvé aussi au fond. Euh... Les chalutiers ont remonté des trucs de dingue en 70 ans avec les euh... Et même maintenant les scientifiques vont avec les chalutiers parce que les mecs remontent systématiquement des trucs de ouf. Euh... On a remonté. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Euh... Hop... Regardez ça. Ça c'est un crâne de mammouth qui a été remonté. Comme ça. Euh... Par un chalutier. Il y avait des mammouths. Il y avait des bisons. Euh... Aujourd'hui avec la... L'amélioration en... En archéologie sous-marine. On a trouvé des forêts entières. Des collines. Boisées. Euh... Avec des vieilles souches qui sont maintenant sous des sédiments. On a retrouvé en fait... On a longtemps pensé que c'était une espèce de toundra. Mais c'était bien plus vivant que ça. On avait vraiment des forêts... Euh... En fait c'est si tu prends la fin vers moins 8000. Euh... Ou euh... Le début vers moins 15000. Il s'est passé pas mal de choses en fait en 8000 en climatiquement parlant. Ça regardez. Ça c'est un crâne de mammouth qui a été remonté aussi par euh... Un chalutier. Donc on reconnaît le même début de crâne. Ils sont même parvenus à faire euh... A refaire un squelette. Avec plein de pièces et d'éléments qu'ils ont retrouvés. Donc le squelette est pas complet. Mais euh... Ça c'est plusieurs mammouths. Euh... Et aussi des codes d'autres animaux qu'ils ont récupéré. Mais ça c'est entièrement avec des zoos qu'ils ont remonté euh... Du Doggerland. Euh... Donc c'est pour vous dire à quel point ils ont aussi remonté des têtes de lions. Il y avait des lions dans le Doggerland. Ça peut sembler dingue. Il y a eu des lions dans le Doggerland. Donc c'était... S'il y a des lions c'est que forcément il y a euh... Il y a des proies. Et... On sait aujourd'hui que ça devait être un petit paradis. Et que ça a attiré énormément aussi la population humaine. Et on a trouvé tellement de euh... Voilà à quoi euh... Une oeuvre artistique du Doggerland. Il devait y avoir beaucoup d'eau, de marécage. C'était des terres assez basses. Euh... Comparé au plateau continental qui était l'Angleterre et le reste du continent. Mais euh... Ça... Il faut s'imaginer que ce qu'on vous rend comme l'Angleterre c'était genre euh... Bah l'équivalent de 50 mètres, 60 mètres à peu près au-dessus. Ouais c'est ça. C'était un petit plateau. De petits plateaux euh... Plus ou moins doux selon les falaces et tout. Mais c'était un petit peu au-dessus quoi. Mais c'est euh... C'est pas non plus une montagne hein. Hop là. Donc là le crâne. Ça c'est les machins. Hop. Zut. Je ne trouve pas. Voilà. Ça c'est juste un... Un petit ensemble de pièces euh... Qu'ils ont retrouvées. Donc il y a tout. Il y a des lances, il y a des outils. Il y a des euh... Des espèces de petites haches. Euh... Tout ça c'est des objets humains. Euh... 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 Ils retrouvent systématiquement. Dès qu'il... Dès que vous balancez les chaluts. Vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. C'est... Il y avait vraiment une énorme vie euh... Euh... Sous le... Sous le Doggerland. Euh... Donc aujourd'hui c'est la mer. Euh... A 50 mètres de profondeur. 60 mètres. Vous pouvez faire... Les mecs trouvent des... C'est pas beaucoup hein. Donc on est vraiment sur un plateau. Tu plonges. Tu plonges à... Tu peux envoyer une équipe de plongeurs. Ouais. Alors 50 mètres c'est chaud quand même. Mais euh... Ça plonge. Ça se fait quoi. Ça plonge hein. Les... Les mecs sur le Doggerland maintenant ils vont... Ils plongent euh... Sur les collines du Doggerland. Donc je vais vous montrer Welson. Euh... Tu plonges à 20 mètres quoi. C'est ça. Je vais vous montrer les dernières cartes euh... D'il y a 6000 ans. Euh... Quand euh... Holocène... Alors ça c'est... Justement. Donc là vous reconnaissez l'Angleterre. Avec la... L'estuaire de la Tamise. Donc ça c'est ce qu'on appelle le Doggerland. Donc ça a été cartographié hein. C'est à dire qu'on a retrouvé les cours des rivières. On a... On a cartographié le Doggerland qui est sous l'eau maintenant. Donc vous pouvez aller à des endroits où euh... Sur les... Les collines hautes du Doggerland. Euh... Où vous pouvez plonger et trouver euh... Il y a des arbres et tout ça. C'est un truc de dingue hein. Ça a été magnifiquement... Ça a mis tellement de... Ça a mis tellement de temps à se faire euh... Engloutir. Re-couvrir. Que euh... L'érosion est toujours là quoi. Donc là on... On est au large euh... Au large de l'Angleterre. Euh... Bah ouais parce que c'est sous l'eau. Tu peux pas reconnaître. Pour faire simple. Oui oui. Et juste en dessous. Non je pense que c'est pas quand tu parlais de la Tamise. Mais juste en dessous on voit les côtes de Norwich et tout là. Voici. Là juste en dessous. Imaginez la case sur Europa Universalis ou euh... Earth of Iron juste au nord-est de Norwich. Donc là on est à... 5000 avant Jésus-Christ. Donc il y a 7000 ans. Quand... L'eau... Quand le... L'eau a enfin trouvé son chemin et a séparé l'île. Donc l'Angleterre. Vous aviez encore les îles euh... Euh... Qui étaient là. Donc ils commençaient déjà à se faire submerger. Donc comme je vous dis c'est un processus qui a été extrêmement long hein. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Euh... Il y a eu quelques événements catastrophiques dont le... Les... 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 Les tsunamis de la Stogera. Qui ont sûrement eu un impact. Et qui ont accéléré euh... Le euh... L'engloutissement. Mais euh... Voilà euh... Ça on... Ça on en est sûr hein. Qu'on avait cette gigantesque île qui était encore là. En... Six mille avant Jésus-Christ. Mais six mille avant Jésus-Christ. On commence à arriver à des dates euh... À des dates qu'on connaît en fait. Ou euh... Six mille avant Jésus-Christ. C'est ce dont j'ai parlé la semaine dernière quasi. Voilà. Enfin six mille euh... Là moi j'ai parlé vraiment de moins de trois mille et tout. Mais six mille euh... Euh... Ouais. Il y a des communautés. Si vous allez en Turquie. Il y a Çatalouiouk. Avec des villages de 500 de presque un millier d'habitants. Il y a du commerce euh... Entre la Turquie et l'Inde. Enfin c'est... Le début de la civilisation a vu encore euh... Les euh... Le Doggerland. Euh... Et rappelez-vous qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient là. Et six mille avant Jésus-Christ. Là à cette époque-là. On est sédentaires déjà en Europe. Sur une partie de l'Europe actuelle. On fait de la poterie et tout quoi. C'est pas non plus... C'est pas d'un... C'est pas encore un truc de chasseurs-cueilleurs. Euh... Alors le mythe de l'Atlantide viendrait de la disparition du Doggerland. Hop. Le mythe de l'Atlantide ça vient absolument de... De tout... Ça vient de nulle part parce que dès que quelqu'un voit une terre engloutie... Ça y est. C'est ça. Et chaque civilisation a ses mythes de l'Atlantide. C'est ça qui est... Il y a son truc englouti. Il y a son truc englouti. En Chine vous avez aussi un mythe de l'Atlantide. Euh... C'est ça qui est... En Mesopotamie aussi. En Egypte aussi. En Amérique latine. Pareil. Enfin... C'est vrai que l'intérêt de... Chercher l'Atlantide a... A mon sens. Aucun intérêt parce que... C'est comme le déluge en fait. C'est ça. Donc là vous voyez bien les évolutions de cartes. Et ça a donné donc aujourd'hui la carte de l'Angleterre. Donc vous voyez que l'Angleterre... Donc en fait les... Les photos que je vous ai montré des forêts de tout à l'heure. Regardez le pays de Galles. Bah ça correspond simplement à des forêts qui ont été recouvertes par la montée des eaux. Et quand les océans se sont stabilisés après la fonte des glaces. Bah on s'est retrouvé avec... Bah... Ces forêts qui étaient juste à la limite d'être totalement englouties. Bah elles ont le sel à manger et à tuer les arbres. Mais on s'est retrouvé avec cette forêt qui maintenant se dévoile encore. Et moi je trouve ça incroyable de voir... Bah... On a du mal à percevoir... Cette France sans Bretagne... Ouais... Ça fait... Là... Putain ouais non mais... On a du mal à imaginer que la Manche il y a pas si longtemps... C'est une Bretagne beaucoup plus grande. La Manche était une gigantesque vallée. Avec un fleuve au fond quoi. Et c'était il y a pas longtemps. Et la péninsule anglo-irlandaise. Putain c'est clair le monstre quoi. Mais ouais et... C'est un peu comme la péninsule ibérique mais de l'autre côté. La Scandinavie qui était presque reliée à l'Ecosse. C'est genre à... Et ouais bah 50 mètres de montée des eaux. Ça vous donne une idée de ce que ça représente. 50 mètres c'est énorme. Il y a Zyglo qui parle de si Doggerland n'était pas sous les glaces. Bah... Non 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 non. Pas que. Absolument pas. Et l'ombre des Pays Baltiques ne vient pas de là non plus. Parce que... Ce qu'on appelle Pays Baltes. Parce que ça parle de... C'est pas au même endroit. C'est encore... C'est 3000 bornes sur la droite. Et ça vient de... Encore plus vieux. Alors là on voit la limite des glaces. Une grosse partie du Doggerland n'était pas... Sous la glace. D'ailleurs rappelez-vous que la limite lointaine de la glace là c'est 20 000 ans. Avant... Avant Jésus-Christ. Euh... Là le Doggerland a commencé à se faire recouvrir à partir de... Euh... De 10 000... 12 000 ans. Avant Jésus-Christ. Et peu à peu bah avec la fonte des glaces justement. Euh... Bah les... Les eaux ont monté, 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 monté. On a aussi les... Euh... Ça vaut le coup d'en parler. Mais là regardez vous avez les tsunamis de la Stogera. Donc euh... Avec la fonte des glaciers. Vous avez des quantités de sédiments totalement incroyables. Qui se sont retrouvés entre autres au large de la Norvège. Et... Y'a eu ce qu'on appelle euh... Les glissements de terrain de la Stogera. Euh... C'est 3 tsunamis. On pense en tout cas. Donc regardez cette photo. Ah c'est dingue. Euh... Faut que je retrouve euh... Ma petite photo. Putain où j'ai mis ça ? Là ! Ça c'est en Ecosse. A 25 kilomètres à l'intérieur des terres. C'est une euh... Donc vous voyez que ce sont des couches sédimentaires. Bah ça c'est... Ce sont des sédiments de mer. Euh... Y'a eu un gigantesque euh... Glissement de terrain au large de la Norvège. Donc ça on le sait. Ça a été euh... Et euh... Donc 6000 ans avant Jésus-Christ. Ce qu'on appelle les glissements de terrain de la Stogera. On a mis un peu de temps à... A deviner de quoi il s'agissait. Est-ce que c'était une explosion de gaz ? Qui aurait provoqué... Est-ce qu'on sait qu'il y a pas mal de gisements dans le coin ? Euh... Mais il semblerait que ce soit des... Justement ces... Ces sédiments de glaciers. Qui simplement glissaient. Parce qu'ils étaient instables. Au niveau euh... Sur le... Sur le sol euh... Sur le... Sur le plafond maritime. Et... Sur le fond maritime. Et ils ont glissé. Ca a provoqué un gigantesque tsunami. Et... Et on voit là euh... Je m'entends en double. ENCULÉ ! Pardon ? Et euh... Donc ouais là on voit en fait les euh... Les sédiments. Euh... Donc c'est à 25 kilomètres à l'intérieur des terres. À environ 9 mètres euh... Par rapport à... 9 mètres au-dessus de la mer actuelle ! C'est-à-dire que... On parle d'une vague de peut-être 20-30 mètres. Qui a déferlé dans les fjords écossais. Et qui a remonté euh... Donc ça a dû être catastrophique pour les populations. Rappelez-vous que là en Écosse on est déjà haut. C'est-à-dire que le Doggerland est beaucoup plus bas. Et... On sait que ces raz-de-marée ont dû... On pense en tout cas. On a dû avoir un impact énorme sur toutes les populations. Qui habitaient au bord des côtes dans le Doggerland. Il y a eu plusieurs tsunamis euh... Sur Milan. Qui se sont succédés à cause des... Bah... Avec les mêmes causes. C'est-à-dire ces glissements de terrain euh... Asse... Euh... Asse dingues. Qui ont eu lieu euh... Au large de la Norvège. D'ailleurs il y a eu pas mal d'études hein... Sur euh... Est-ce que les forages qu'on fait en Norvège euh... 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 Et... Les Norvégiens ont... On planché sur le sujet parce que... On sait que c'est... C'est... C'est les plus gros... C'est les plus gros raz-de-marée qu'on ait eu dans l'Atlantique Nord euh... Qu'on ait découvert en tout cas. Et... Voilà. C'était juste pour... Alors en tout cas on sait aujourd'hui que le... C'est... Ces tsunamis n'ont pas... Provoqué quoi que ce soit. Enfin n'ont peut-être accéléré un certain mouvement d'engloutissement. Mais au final les eaux se sont retirées. Et... On est... C'est vraiment la fonte des glaces qui ont provoqué l'engloutissement du... Du... Du Doggerland. Mais... Ouais je trouve ça assez incroyable moi d'imaginer parce que... C'était y'a pas longtemps. C'est ça le truc. A l'échelle géologique. A l'échelle géologique c'est rien du tout. A l'éch... Même à l'échelle humaine c'est pas y'a tant que ça. A moins 6000 euh... Y'a déjà euh... Déjà des villes et quasiment des villes et tout euh... Moi j'avais même vu des trucs beaucoup plus récents euh... Autour du Doggerland euh... Entre guillemets. Même pas le... Qui sont symbolis... Enfin qu'on raccroche au Doggerland mais qui sont en fait beaucoup de sites engloutis euh... Même de l'âge du bronze donc euh moins 2000 tu vois qui sont sur les côtes et tout ça qui... Ouais. Que le... Le paysage tel qu'on voit actuellement euh... A complètement changé en fait. C'est comme euh... Y'a beaucoup beaucoup de choses sous la mer et y compris les géométrales et tout ça. Ça correspond à... À ce que tu dis c'est que nous on a une... On a une vision très... Actuelle où on s'imagine que ça a toujours été comme ça l'est maintenant. Ouais ouais mais c'est... C'est euh... C'est pas du tout. C'est exactement ça mais même... Même déjà euh... Actuellement en une vie humaine il y a des... Micro changements partout en fait alors euh... Sur 10 000 ans même un millénaire. Et nous on a du mal à se rendre compte de... Enfin non euh... Juste là on réfléchit 30 secondes mais il y a 1000 ans on était en 1021. Y'avait même pas les Capétiens. Euh... On était au début du 11ème siècle c'était le début de la Féodalité. Enfin c'est vu ce qui s'est passé en 1000 ans. Enfin on a inventé plein de trucs et tout donc euh... Et on a beaucoup changé le paysage. Oui c'est ça le truc c'est que l'homme a un énorme impact sur le paysage. Mais pas que l'homme. Par exemple là tu nous parlais... La nature euh... On parlait du Sahara vert et bah on a des gens... Des gens qui ont vu et qui ont taillé dans la pierre euh... Des photos de girafes dans le Sahara. Euh... Des hippopotames et tout ça. Donc ça peut sembler con mais y'a des gens qui ont vu ça. Y'avait des girafes dans le Sinaï. Y'avait des zèbres dans le désert algérien. Enfin c'est des choses qui sont euh... Maintenant. C'est les mêmes animaux hein. Ils ont pas eu le temps d'évoluer hein. Depuis hein. Mais juste c'est... C'est juste que euh... Ils pouvaient être là parce que la... La nature était là. Et c'est pas l'homme qui a fait quoi que ce soit sur ces... Sur ces millénaires de changements. C'est juste le climat qui change de lui-même et qui change très vite. Parce que s'imaginer que le Sahara était vert euh... 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 C'est ça. Globalement. Et ça c'est parce qu'on est sortis de l'air glaciaire et que bah... La Terre s'est remise à fonctionner de façon extrêmement active. Et bah continue en fait de fonctionner. Est-ce que l'être humain a un impact ? Sans aucun doute. On met le pied à l'accélérateur. Mais ça change de toute façon. Dernièrement c'est... Alors... Bien sûr. Dernièrement c'est sûr. Non. Ce qui change, ce qui est assez intéressant avec l'impact humain sur le climat. En tout cas là moi c'est... Dont je pense. Je suis pas le seul à le penser hein. Parce qu'il y a plein de gens qui ont fait plein d'études. C'est que ça change pas la même chose. Des choses qui changent. Que l'humain fait changer et qu'il y a des choses que l'humain ne fait qu'accélérer. Mais voilà. Dernièrement il y a des... Voilà changement des cours marins avec le recul de la glace. Il y a des petits problèmes sur le Gulf Stream. Qui commencent à arriver de... Distribution de chaleur. Alors non je suis pas climato-sceptique. Bien au contraire. Non non. Moi je suis... Le climat change faut être con. Il faut vraiment être un débile. Pour pas comprendre que le climat change. C'est ça le truc. Je pense que l'augmentation de la température c'est... C'est logique. Le climat change. C'est un fait. Maintenant là où je suis pas d'accord c'est que je trouve qu'on met trop l'impact humain dans le rôle. Sans aucun doute on... Il faut faire la différence entre le climat et les... Et notre impact sur le... Sur les espèces. Le débat va être qu'est-ce que... Sans aucun doute on provoque une extinction de masse ces êtres humains. Mais... Ça c'est un autre chose qui va différent du climat. Oui c'est un autre débat sur l'écologie. Mais même sur le point de vue du climat et du réchauffement climatique. Je ne veux rien dire. C'est pas un réchauffement qu'on fait en fait mais... C'est plutôt un changement climatique. On... On terraforme. On aide à terraformer la Terre. On va le mettre comme ça. D'accord. Ça sera pas la... Ça sera pas la première fois ni la dernière fois. La Terre elle a l'habitude hein mais... Entre guillemets. C'est juste que... Il faut déterminer la part de l'être humain dedans. C'est difficile. D'ailleurs hein mais... Elle y est forcément. Est-ce que c'est plus... Attends. J'ai Cybilline qui m'en sort une bonne. J'arrive à peine. Vous avez parlé de la théorie de l'Atlantide localisée au Doggerland. Mais non mais il y avait... C'était des chasseurs qu'ailleurs. Arrêtez. Arrêtez. Je vais faire des cauchemars d'une discussion sur le Discord avec Arlenus. Super Nano. Ah oui Arlenus ! Arlenus qui avait découvert l'Atlantide ! Qui nous avait sorti sa super théorie. Les sauces là... Oh putain. Non mais les... J'en ai fait des cauchemars. Non mais c'est... L'Atlantique n'existe pas et... Enfin si mais c'est un conte philosophique de Platon. Ça vous suffit pas. C'est déjà bien hein. Non non mais le climat c'est ça qui est compliqué. C'est que... C'est de doser la part de l'humain dedans. Ouais. Et c'est incalculable en fait. Par contre... En fait on manque de data. C'est quelque chose... On manque de data. On manque de données. On note... On écrit sur le climat depuis pas assez longtemps. On a pas assez de données pour justifier notre impact. Si on a pas assez de données, on peut dire tout et n'importe quoi. Les archives que sont les carottes glaciaires commencent à sortir vraiment... Vraiment de l'exploitation depuis quoi... 40 ans un truc comme ça... 50 ans. Ce qui est peu hein. Et donc euh... On verra. Ce qui est sûr c'est qu'on la salope. Ah oui non mais ça... Sans aucun doute on détruit... On est... On détruit notre pyramide écologique tu vois. On détruit nos écosystèmes. Ça là-dessus euh... Ça euh... Ça euh... On est en train de tout foutre en l'air à une vitesse incroyable. Mais le cul-là c'est autre chose. C'est un autre débat. Et moi je suis... Je trouve qu'on sur... Je pense... Parce que comme tu dis on manque de data. Donc on a pas de certitude. Mais je... Par rapport à ce que je lis et de ce que j'aime de l'histoire. Le... Quand je lis les sagas euh... Les sagas il y avait pas de glaciers en Islande euh... Quand elles ont été écrites. Au... Au quatorzième. Y'a pas de glaciers en Islande. Y'a des glaciers tout petits. On vit dans les hautes terres. On fait du... On fait de la bière en Islande. On fait pousser des céréales. Aujourd'hui c'est impossible. On vit en Islande. Ouais bien sûr. Aujourd'hui c'est impossible. Et en tout cas c'est impossible. Mais les rendements sont verdiques. Mais euh... Mais euh... Le Greenland qui était beaucoup plus vert. Terre-Neuve qui était partout. A l'inverse beaucoup plus gelée. Ouais. Mais parce qu'on a eu... On sort du petit air glaciaire. Y'a eu un petit air glaciaire du... Allez 15ème, 16ème jusqu'à 1900. Et en fait sur cette époque là... Le... La terre s'est refroidie. Et on a eu euh... Les glaciers qui ont poussé. Rappelez-vous euh... En 1900 euh... A Chamonix. La mer de glace allait à l'entrée de la ville. Mais ça... Y'a 1000 ans c'était pas... C'était difficile d'imaginer maintenant. Ouais c'est ça. Et... Alors... Maintenant faut marcher... Faut faire deux heures de caisses et de téléphériques et de rando. C'est ça. Et... En fait on a eu ce petit air glaciaire qui a totalement euh... Modifié nous notre approche. En fait on se rend pas compte qu'on sort du petit air glaciaire. Est-ce que l'être humain aide à sortir ? Sans aucun doute. Peut-être. Et encore comme ça on manque de data pour justifier ça. Et on sait pas. Mais en fait... Et d'ailleurs à l'échelle du temps très très long. Le petit air glaciaire c'est une crotte sur une grande grande frise. Dans euh... Le petit air glaciaire on l'appelle comme ça parce que nous on l'a vécu. On a plein plein de textes dessus du coup mais... C'était un petit air glaciaire dans une aire de chaleur. Si on prend à l'échelle très très large. Tu vois avec euh... Et est-ce que ça va être euh... Les rendements de céréales étaient merdiques avant le 19ème en Europe aussi pépé. Mais ça n'a rien à voir uniquement avec le climat. C'est plein de paramètres qui rentrent en compte. Ouais il y a aussi la technique mais euh... En Islande aujourd'hui... En Islande les gens ne font pas aujourd'hui de... Ils amènent des espèces particulières en Islande qui poussent mieux. Et même avec ces espèces c'est pas rentable. Donc les fermiers le font pas. Par contre on sait qu'il y a mille ans ils en faisaient. Genre ils en faisaient systématiquement. Ils faisaient du malte, ils faisaient même de la bière. Euh... On sait qu'il y avait de la bière islandaise dans les sagas ils en parlent. Ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Tu peux pas faire pousser euh... Aujourd'hui de la voie dans l'Islande. Mais c'est pour des raisons qui sont des raisons de... Climatique. C'est pour des raisons de climatique. Le climat était de 2-3 degrés plus chaud dans l'hémisphère nord. Voilà. Il y a mille ans. C'est comme ça. Il y a mille ans. Mais euh... Parce que c'est un... On vit un optimum climatique depuis euh... Depuis le néolithique en fait. Globalement. Depuis la fin du Doggerland en fait. Enfin depuis le... Depuis la fin des glaciers du Doggerland. Et... Ça veut pas dire parce que ça veut pas dire qu'il faisait plus froid il y a 500 ans. Ça veut pas dire que c'était un... Enfin le petit air glaciaire il est dans une grande période chaude. C'est une anomalie. Euh... Ouais. Le petit air glaciaire est une anomalie euh... De 400 ans, 500 ans. Et là on est en train de sortir. Dans une... Voilà. Dans une période d'optimum climatique beaucoup plus longue en fait. Ouais. Et la question c'est de savoir en théorie si on suit le modèle actuel avec euh... Les géologues machin et tout c'est censé faire des alternances en gros grande période d'optimum climatique, grande période de glaciation. Et en théorie on devrait s'approcher vers tendre doucement hein. Attention hein. C'est pas brutal à chaque fois hein. C'est pas euh... Le 20 il fait chaud et le 21 il fait froid hein. Vers euh... Vers une période dite de glaciation. Or la courbe ne le montre pas. Alors est-ce que les modèles sont faux ? C'est possible. Est-ce que c'est une période d'optimum climatique plus longue ? Est-ce que c'est la faute des humains ? On sait pas en fait. C'est juste qu'on... On manque de données. Sans aucun doute on manque de données. On manque de données. Et c'est les... On parle de... De choses où euh... Cette discipline là en fait de géologie. Un million d'années. C'est pas grand chose au final. C'est ça à l'échelle géologique. Je pourrais tout faire déchirer un plat. Je pourrais tout faire déchirer un plat. Je pourrais tout faire déchirer un plat. On parle à l'échelle géologique. Donc en fait, en terme de... Pensée humaine, C'est euh... C'est euh... C'est infaisable. Déjà qu'on a du mal à se rendre compte que ça fait 8000 ans qu'on écrit. Et 12 000 qu'on élève des vaches. Parce que c'est quand même beaucoup 12 000 ans. Bah euh, un million d'années, c'est compliqué, c'est tout, c'est juste ça, c'est des trucs qui dépassent l'esprit humain en fait, c'est comme l'espace avec les distances spatiales, ça fait 100 millions de lumières, vu ce que j'en ai à foutre moi, genre, je sais même pas. Pour faire ça un zigglio, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'on a pas fait pousser de céréales en Islande pendant quasiment 500 ans, on pouvait pas, aujourd'hui on le fait parce qu'on a des espèces particulières, pendant 500 ans ils ont pas fait pousser de céréales, à cause, bah le climat était trop mauvais, trop froid, par contre il y a 1000 ans, ils arrivaient à en faire pousser, parce qu'on a les preuves écrites qu'ils le faisaient, après ça s'est totalement perdu, ils ont totalement arrêté, ils sont passés entièrement sur du mouton, mouton, pêche, cheval, c'est tout, et c'est que récemment qu'ils ont recommencé à faire. Bah non, ils sont des bananes en plus. Ouais mais parce que là, à l'époque, ils avaient pas l'eau chaude et l'électricité, aujourd'hui, ils font pousser n'importe quoi en Islande, mais bon, ça c'est un autre débat. Bon, on va s'arrêter là ? Bah ouais, et euh, bah voilà. Comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le Discord, je suis là. Ouais, et puis venez nous insulter aussi sur les... Ouais voilà, et déso pour le passage son en double, il fallait que j'aille enculer mon chat et j'avais dégrouché mon casque. Putain mais... Non mais ça faisait très longtemps que je m'étais pas fait insulter d'enculé à cause du saut en double. Non mais à chaque fois que je gueule, j'aime bien m'entendre en double, en fait. Non mais c'est pour... ça faisait longtemps. C'est génial. C'est pour le cycle, quoi. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, merci Skyros pour la petite présentation. Bah de rien. De rien. C'était magnifique. J'ai pas d'idée pour la prochaine, mais normalement... Alors de toute façon, je ne suis même pas sûr... Oh quoi que si, je serai là, je serai là, non, non, c'est bon, normalement je... Bah euh, moi j'ai pas encore bossé de mon truc. Bon, on en rediscute, tranquille. Ouais, ouais, tu me diras. Déjà c'était dispo et puis... et puis basta. Ah le vendredi, bah je serai dispo normalement la semaine pro. Je suis tout seul chez moi. Je suis aussi joué avec Darfish en plus sur CK3. Non mais Zidlo, ils y arrivaient pas. Ils arrivaient pas à faire de blé. Genre, comprends pas. Comprends pas. Ils ne pouvaient plus faire de blé. C'est quoi de ton foudre. Oh, Skyrim, on s'offre des subs. Tu viens... Tu viens mendier des subs. Mais au moins, je ne démendie pas sur le chat comme certains. Je produis un contenu. Pour faire simple, Zidlo, dis-toi que les glaciers ont augmenté de taille et ont détruisé des villages et des fermes entières. Genre, c'est totalement dingue. J'ai froid puisqu'il y a du vent avec plein de sel. L'Islande, l'Islande qu'on connaît... C'est l'Islandais pour cultiver, parce que ça prend plein de... ça nécessite de la main-d'oeuvre à organiser. Enfin, c'est un total merveilleux. L'Islande qu'on lit du 12e siècle n'a rien à voir avec l'Islande, genre de 300-400 ans plus tard, à cause du climat et du petit air glaciaire, qui a totalement changé la façon de vivre. Bah ouais, vous ne pouvez plus faire pousser de céréales. Bah vous vous adaptez, hein. Il faut bien continuer à vivre. C'est un chiant. C'est pas une question de rendement, c'est une question que les mecs ne pouvaient même plus, tout simplement. Ils ne pouvaient plus. L'agriculture avec des rendements de merde, tout le monde le faisait quand c'était possible. Par contre, attention, j'ai vu Groenland, Terre Verte. Non, le Groenland n'a jamais été une Terre Verte. Ça, c'est un mythe. C'est Éric le Rouge qui a nommé ça Terre Verte pour concurrencer... Pour faire de la pub. Pour faire de la pub. Il fallait faire venir des colons chez lui et pas chez ses voisins. Les colons norvégiens allaient être plus enclins à aller sur la Terre qui s'appelait Terre Verte que Iceland, Terre de glace. Donc en fait... Le Groenland était une Terre extrêmement difficile à vivre, pas facile à cultiver et les hivers étaient extrêmement rudes. Donc n'écoutez pas les débiles qui vous disent Oui, le Groenland était un paradis, une Terre Verte. Non, ça ne l'a jamais été. D'ailleurs, ça a provoqué la faim, la colonie dano-norvégienne de Bretalis, je crois, au Groenland. Ils étaient trop nombreux ? Non, c'est que le petit air glaciaire les a tués parce qu'ils pouvaient... Parce qu'ils faisaient seulement moins 4 degrés de température moyenne et... Ils pouvaient plus rien faire pousser. Et d'ailleurs, le seul ivoire qu'on a longtemps eu en Europe, c'était eux qui allaient chasser les morses. Les dents de morses, ils tuaient les morses. Et c'était l'ivoire européen, c'était pas l'ivoire... Alors moi, j'ai eu des cours là-dessus d'ailleurs sur l'ivoire. On va déborder un peu comme des connards. Mais il y a deux ivoires, ouais. Il y a l'éléphant et le morse qui sont les plus connus. Mais il y a l'hippopotame aussi, en fait, qui est très très... Ah oui, l'hippopotame, les grosses dents de l'hippopotame, ouais. Et en fait, ça dépend de... Par exemple, quand tu es en Espagne ou en Sicile, à l'époque globalement des Vikings, donc vers le 9e, 10e siècle, l'ivoire vient de... C'est des éléphants et des morses. Des éléphants d'hippopotame. Et au nord, c'est des morses. C'est des vraies coupures selon les endroits, c'est assez intéressant. C'est des danos norvégiens qui chassent les morses. Parce qu'entre autres, ils n'ont rien d'autre. Ils ne peuvent plus rien faire pousser. Et ils sont morts de faim. D'ailleurs, on suppose qu'il y a peut-être des chasses qui se sont mal passées. Et ils ont littéralement disparu. Il faut comprendre qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé à la colonie de Bré. On pense qu'ils sont morts de faim. Qu'ils se sont faits buter par les locaux. Et qu'ils ont simplement disparu. Le climat les a tués. Les changements climatiques les ont tués. C'est triste comme on dit. Tu meurs au 10e siècle au Groenland. Avec des carences alimentaires. Avec des carences alimentaires. Je crois que c'est le 15e siècle. Le 14e siècle. Ils sont restés jusqu'au 14e. Ils ne pouvaient plus partir. Les glaces les ont empêchés de partir. Ils étaient prisonniers. Les glaces les ont empêchés de partir. Et les colonies ont disparu. Et sur les cadavres qu'on a trouvés. C'est simplement des eaux. Les mecs étaient atrophiés. Il y avait des carences. Ils sont morts de faim. Et de malnutrition en fait. Surtout. C'est un truc de dingue. Et ça on pense que c'est clairement le climat. Qui a évolué en 200 ans brutalement. Et les mecs ne se sont pas adaptés. Ils se sont dit on va rester là. On va vivre. Et au final ils sont morts sur place. Allez voir. C'est très intéressant. La colonie scandinave de Bretalide au Groenland. Donc le nom. Le Groenland n'a jamais été vert. Comme son nom le dit. C'est de la propagande de Eric le Rouge. Pour faire venir plus de colons norvégiens. Est-ce qu'il y avait du vin à Terre-Neuve ? On ne sait pas non plus. Oui il y en avait. Il y a encore aujourd'hui des vignes sauvages à Terre-Neuve. Donc ça porte bien son nom de Vinland. J'en parle rien. Au moment je pense que j'en ferai une minute Arco sur le vin. Ouais. Moi j'en ferai une sur la colonie scandinave de Terre-Neuve. J'ai un excellent bouquin dessus que Glax m'a filé. The Vinland... The Vinland Saga. Pas l'affreux manga Vinland Saga. Oh il est... Je crois que le manga est bien mieux que l'animé. Mais j'aime bien l'animé. Bon on va s'arrêter là. On va passer à terre parce que moi je dois aller bosser. Skyros merci beaucoup. On se tient en jeu. On doit rien. Et puis à la prochaine. Ça marche. Moi j'aime bien ça me détend. Ciao. Salut. Passez une bonne journée. Hop là. Voilà. Et bah rendez-vous la semaine pro. Demain on a une minute spatiale avec Ten Green. Et puis minute spatiale avec Ten Green. Et dimanche on aura sûrement du Edge of Empires 2. Si j'arrive à faire marcher mon Cossax 3 on fera du Cossax 3 en soirée. Mais visiblement j'ai un souci avec mon Cossax et il fonctionne pas. Donc je vous abandonne. Merci à Skyros. Et passez un bon week-end et une bonne soirée. Salut tout le monde. Bye bye.